La douzaine TV, la diaspora s'exprime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 mai 2021 et notre émission de ce jour, émission Tameri. Nous allons aujourd'hui vous présenter un thème passionnant, très, très passionnant. Le titre de ce thème est « Aujourd'hui, l'émission va se baser sur comment briser les mythes, les mythes qui ont enveloppé l'Afrique sur des institutions, par exemple, ou sur des outils, par exemple, dont on nous parle, qui pourront permettre de développer l'Afrique. Aujourd'hui, le thème se porte sur le Front CFA, au concept de démocratie, le fragment du parcours intellectuel du docteur Dongo Samba Silla. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir sur notre écran le docteur Dongo Samba Silla, qui est un intellectuel africain, connu et reconnu, qui est un intellectuel de haut vol, l'un de nos intellectuels qu'on peut citer avec fierté. Voilà. Aujourd'hui, Dongo Silla est notre invité. Il nous parlera de ses œuvres. Nous allons faire le parcours de toutes ses œuvres. Il a vraiment constitué aujourd'hui un chef-tête de livres intellectuels sur différents sujets. Et donc, monsieur Dongo Silla, je vous dis bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, Pierre. Et merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Mais avant d'introduire le docteur Dongo et de parler de sa bibliographie et de tout ce qu'il a produit pour aider le continent africain, nous allons nous rendre sur notre second plateau qui se trouve en Italie, où j'ai ma co-présentatrice, Niki. Niki, c'est à toi. Salut. Bonjour, Niki. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. On avait décidé de faire une rubrique chaque semaine, donc une chose mauvaise et une chose très belle qui se passe en Afrique. Donc, si vous avez aussi des choses à nous signaler que vous voulez, dont on parle, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour la chose mauvaise que je vais traiter cette semaine, c'est l'île Les Seychelles. Les Seychelles, un magnifique pays pas loin du Madagascar, au nord du Madagascar, qui a été vacciné pour 71% de la population. Même avec les vaccins, donc 57% sont de Sinopharm, donc le vaccin chinois, et 43% c'est de Covishield, donc AstraZeneca. Même avec la vaccination de 71% des populations, et maintenant, les cas sont terriblement en augmentation. Donc, il faut vraiment se demander, parce que 37% des populations qui ont déjà été vaccinées ont le Covid, et c'est vraiment assez grave. Donc, je tiens à dire, je ne sais pas si vous avez le générique sur toutes les captures d'écran, sur ce qui se passe au Seychelles, c'est vraiment assez effrayante. Le ministre de la Finance nous dit que maintenant, il faut aller vers le Fonds monétaire international, parce que c'est vraiment grave s'ils doivent refermer encore une fois. Il dépend complètement du tourisme, c'est pratiquement leur seule économie. Et vraiment, c'est un peu ça que je voulais dire, mais aussi, je voulais alerter le continent africain sur le fait que les tests PCR ne sont pas suffisants pour établir si on a le Covid ou non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit ça. Le test ne suffit pas, et c'est aussi une décision juridique du tribunal du Portugal qui considère le test PCR pas suffisamment fiable. Donc, comme on fait tous nos politiques de lockdown par rapport au test PCR, ce serait peut-être très important de voir vraiment s'y continuer sous cette route-là. Merci. Je passe la parole à Pierrette qui va parler de quelque chose de beau. Ah, moi, aujourd'hui, franchement, je vous dis, j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur pour l'Afrique, l'Afrique que j'adore, l'Afrique que j'aime, l'Afrique que tout le monde aime. J'ai un coup de cœur parce que savez-vous qu'en Afrique, au Togo, qui est l'un des petits pays d'Afrique, au Togo, des Togolais se sont installés sous juste une petite tente, un petit endroit, et ils ont mis en place une voiture qui roule avec des panneaux solaires. C'est extraordinaire, une voiture qui roule aux panneaux solaires. Et ces petites voitures s'arrachent au Togo. Donc, elles servent de voiture familiale, elles servent de voitures de transport en commun et je trouve que c'est formidable. C'est excellent. Et vraiment, j'aimerais bien le faire connaître à l'Afrique et au monde entier. Parce que, en général, les Occidentaux pensent que les Africains attendent que tout vienne de l'Occident. Ben non. Eh ben non. Les Africains travaillent dans tous les domaines, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la génie civile, dans le domaine de la médecine. Et là, je pourrais dire que c'est le domaine industriel. Puisque cette voiture a été fabriquée sur place, sans technologie occidentale. Voilà. Moi, je dis bravo aux Togolais et bravo de cette entreprise. Les autres pays africains peuvent se rapprocher du Togo pour faire des stages. Par exemple, les jeunes peuvent aller faire des stages au Togo et monter ces voitures qui ne coûtent vraiment pas cher avec lesquelles ils peuvent se déplacer. La voiture, j'ai l'impression qu'au niveau de la suspension, elle tient bien pour les routes africaines qui ne sont pas souvent goudronnées. Elle a une suspension qui marche très, très bien. Et ça fait la fierté du Togo. Avec cette méthode et cette technologie de panneau soleil électrique, les Togolais arrivent aussi à remplir des torches pour les villages qui n'ont pas d'électricité. Donc, vraiment, aujourd'hui, je voulais parler de cette Afrique-là, de cette Afrique qui gagne, de cette Afrique qui porte, de cette Afrique qui libère l'Afrique et de cette Afrique qui aide les Africains à aller de l'avant. Je voulais en parler. Donc, voilà, vous avez des voitures de toutes les couleurs et moi, j'adore ces couleurs, ces pastels, du jaune pastel, du bleu, j'en ai vu en rose. Voilà, je pense que celle-là, celle qu'on vient de voir là, c'est avec celle-là qu'elles font le transport en commun. Donc, elles s'y ont dans tous les quartiers du Togo, de Lomé et transportent les gens en taxi communautaire. Voilà, voilà, ces petites voitures. Bravo au Togo et bravo à ces jeunes ingénieurs togolais qui ne sont pas sortis de leur pays, qui n'ont jamais dépassé les frontières mais qui arrivent à faire des trucs extraordinaires. Voilà. Alors, nous revenons à notre invité star, le docteur Dango Silla. Le parcours intellectuel de l'économiste Dango Silla n'est plus à démontrer. Le docteur Dango Silla, vous êtes sénégalais, vous vivez au Sénégal, mais avant, juste après votre baccalauréat, vous faites vos études supérieures en France. Vous êtes utilaire de deux masters. Un premier master en sociologie à l'Institut politique de Paris, un deuxième en économie à l'Université Sorbonne à Paris. Vous êtes tributaire, vous avez un PhD à l'Université de Versailles, Quentin, Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez été quatre fois champion du monde du SRAB francophone. Vous êtes un économiste du développement sénégalais. Vous avez précédemment travaillé comme conseiller technique à la présidence de la République du Sénégal. Vous êtes actuellement responsable de la recherche et des programmes au bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg de Dakar. Vos publications couvrent des sujets tels que le commerce équitable, le marché du travail dans les pays en développement, les mouvements sociaux, la théorie démocratique, la souveraineté économique et monétaire. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont le scandale commerce équitable, le marketing de la pauvreté au service des riches aux éditions L'Armaton, la démocratie contre la République, l'autre histoire du gouvernement du peuple. Vous êtes co-auteur avec Fanny Pigeot en septembre 2018 de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du français aux éditions La Découverte. Vous avez aussi dirigé des ouvrages collectifs dans les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest, entre les ravages du libéralisme économique et la promesse du libéralisme politique aux éditions L'Armaton. Vous avez coordonné un ouvrage sur Thomas Sankara, Redécouvrez Sankara, martyr de la liberté. Vous préparez pour décembre de cette année 2021 un nouveau livre avec plusieurs auteurs. Ce livre est intitulé « Souveraineté économique et monétaire dans l'Afrique du XXIe siècle » avec, entre autres, Di Mahabed Daga, Fadeh Kaboul. Voilà, pour cette année 2021. Vous avez écrit des centaines d'articles, des centaines de papiers de publications académiques. Vous avez mis en place les samedis depuis 2013, les samedis économiques à Dakar. Vous êtes en train de préparer en ce moment le lancement de Cora à Dakar. Le collectif pour le renouveau africain est un rassemblement d'intellectuels et d'universités du continent africain et de la diaspora. Vous pouvez nous en parler, M. Dongo ? Oui, tout à fait. En fait, Cora, collectif pour le renouveau africain, est née dans le siège d'une lettre ouverte que deux de mes collègues et moi avions initiée. Ses collègues, c'est d'abord Aminian, qui est politiste à l'Université de Mohamed VI au Maroc et Léano Zevounou qui est prof de droit à l'Université parlementaire. Donc, au début de la pandémie, on avait fait une lettre ouverte qui avait été signée par une centaine d'intellectuels, d'artistes du universitaire du continent africain pour dire en fait qu'il fallait gérer cette pandémie avec audace, c'est-à-dire éviter le mimétisme. Par exemple, on voyait qu'il y avait des gouvernements africains qui se mettaient d'ores et déjà à imposer des couvre-feu et aussi des confinements brutaux à la population alors que les structures socio-économiques ne sont pas les mêmes en Afrique et en Occident. En fait, les confinements, bon, c'est la famine pour les travailleurs du secteur informel. Et donc, on leur avait dit, bon, il faut profiter de cette pandémie pour rompre, disons, avec les paradigmes actuels pour, voilà, aller vers beaucoup plus d'autosuffisance, beaucoup plus de créativité, etc. Et donc, au vu du succès en fait de cette lettre ouverte, en fait, on s'est dit qu'il fallait prolonger, disons, ce geste-là et aller vers, voilà, un collectif. Et donc, le collectif a été mis sur pied en avril dernier, formellement, et le lancement a eu lieu du 12 au 17 avril dernier. D'accord. Mais, nous, lorsque nous avons eu vent de ce collectif et de ce lancement, nous nous sommes dit, mais il faudrait qu'on en parle et qu'on informe le plus large possible les Africains et les intellectuels africains, parce que c'est quelque chose qui vient à point nommé. Et vous avez totalement raison de parler, de changer les paradigmes qui régissent aujourd'hui la vie en Afrique. Alors, dans notre émission Tameride aujourd'hui sur la 2MTV, il y a un sujet dont on parlera sans fin. C'est un sujet qui nous dépasse. Je pense que des héros africains en ont parlé, nous n'étions même pas encore nés. Aujourd'hui, le peuple africain aidé par certains leaders d'opinions tels que Kémy Seba ou des intellectuels ont popularisé la lutte contre le franc CFA. Dans la droite ligne de nos pères, M. Dongo Silla emboîte le pas de ces héros panafricains et dénonce à son tour ce qu'est le franc CFA. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages comme je disais tout à l'heure, et c'est sur le franc CFA tel que monnaie, servitude et liberté. Alors, ma première question aujourd'hui, elle est très simple. Je vais juste vous demander comment est né votre intérêt pour la monnaie. Je sais que vous êtes économiste, c'est vrai, mais comment est né votre intérêt pour la monnaie et en particulier le franc CFA ? Qu'est-ce que c'est le franc CFA et comment est né votre intérêt pour cette monnaie ? Donc, à la base, je ne suis pas un spécialiste des questions monétaires. Je suis économiste du développement et j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'emploi et de marché du travail en Europe et aussi en Afrique. Quand je suis retourné au Sénégal, quand j'ai commencé à travailler pour la fondation aux Alixambou, à partir de 2012, on a mis en place le forum mensuel sur les questions économiques, mais bon, dans une perspective hétérodoxe qu'on appelle les samedis de l'économie. et donc les samedis de l'économie sont organisés par, en fait, une organisation partenaire qui s'appelle ARCAT, Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène. Et donc, ARCAT est dirigé par un économiste Sénégalais d'Embou Moussa Dembélé qui est en fait l'un des spécialistes majeurs de la question du franc CFA. Et donc, quelque part, j'ai découvert la question du franc CFA en côtoyant Dembou Moussa Dembélé qui fait partie de cette génération qui ont un peu, disons, continué à raviver la flamme autour du franc CFA dans les périodes où, en fait, dans le contexte où très peu de personnes en parlaient, c'est-à-dire, disons, à partir de 1994 jusqu'en 2015, il y avait un certain nombre d'intellectuels africains qui étaient un peu seuls dans le combat et qui continuaient à dire bon, il faut voir que le franc CFA est une monnaie qui décerne les Africains, c'est une monnaie coloniale, etc. Ils n'étaient pas nombreux à cette période-là. Donc, il y avait quelqu'un comme Dembou Moussa Dembélé, Nicolas Agbohou, il y avait aussi Kakounoukpo, Mamadou Koulibaly, Saloumbay, et voilà, quelques autres autres Africains. Et donc, moi, c'est vraiment à travers les simples de l'économie et Dembou Moussa Dembélé que je me suis intéressé à cette question-là parce qu'en tant qu'économiste de développement, on cherche à chaque fois quels sont les instruments qui peuvent permettre, bon, ou bien les types de politiques données qui peuvent permettre, disons, d'améliorer les conditions de vie des populations dans les pays du Sud. Et donc, quand on s'intéresse au CFA, on sait clairement que c'est une monnaie anti-développement, anti-progrès social et anti-démocratique. D'accord. Certaines personnes disent qu'effectivement le CFA tantôt est une monnaie, tantôt est une devise. Pouvez-vous juste nous éclairer là-dessus ou faire la différence entre devise et monnaie en quelque chose ? C'est la même chose d'une certaine manière. En fait, en anglais, parfois, on emploie Money and Currency. Donc, Currency, c'est généralement la devise. D'accord. Donc, c'est un terme technique qui est beaucoup plus précis que monnaie parce que la monnaie, parfois, elle peut faire référence au crédit, par exemple, au crédit accordé par les banques. Mais le devise est beaucoup plus précis. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à ma co-présentatrice, Niki. C'est à toi. Oh, bonsoir, Sylla. On a eu l'occasion de se connaître à Dakar. C'était magnifique pour moi d'interviewer plusieurs experts sur le CFA et donc, c'était vraiment après une surprise de vous revoir à Rome avec Fanny Pigeot et votre livre magnifique que je conseille à tout le monde. Vraiment, ce livre, il faut pas seulement le lire, mais il faut l'étudier. Vraiment, étudier, étudier, souligner, souligner, lire plusieurs fois parce que c'est tellement riche. Vraiment, il faudrait être un livre, disons, base pour ceux qui font un baccalauréat dans l'Afrique de l'Ouest. Et ma question, c'était juste que la France a mis quand même 50 ans à soumettre les peuples de ces colonies au franc français. Pouvez-vous nous raconter brèvement cette histoire de quand et comment le franc a été imposé comme seule monnaie d'échange ? Et qu'est-ce qu'on sait de ces systèmes de monnaie précoloniales ? Merci Nicoletta, ça me fait plaisir de vous revoir et aussi, voilà, pour tout ce que vous faites de votre côté également pour sensibiliser les populations africaines sur des questions qui les concernent. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Donc, par rapport, disons, à l'histoire de l'imperialisme monétaire, de la domination monétaire française, une date symbolique est 1853. Déjà, 1853, c'est la date à laquelle, bon, a été créée officiellement la Banque du Sénégal. Donc, la Banque du Sénégal est une banque coloniale, mais qui avait son siège, disons, au Sénégal. Donc, c'était la seule banque coloniale qui avait son siège, disons, dans les territoires sous domination française. Et donc, cette banque est née des réparations qui avaient été accordées aux propriétaires français d'esclaves. Donc, au lieu qu'on accorde des réparations aux esclaves même, mais c'est aux propriétaires à qui on a accordé des réparations. Et une partie de sa capitale a servi à mettre en place des banques coloniales, d'où la Banque du Sénégal, créée en 1853 et qui a commencé à démarrer ses activités deux ans plus tard, donc en 1855. Donc, ça, c'est un jalon important. Par la suite, il y a eu, disons, la conquête de l'Afrique de l'Ouest et la formation de l'Afrique occidentale française en 1895 et par la suite de l'Afrique équatoriale française. Et donc, là, bon, l'une des premières mesures prises par les administrations coloniales a été de stopper les importations de Corée. Les Corée que vous avez montées tout à l'heure, les Corée étaient une monnaie, voilà, prisée en Afrique l'Ouest et sur le reste du continent. Et donc, ces Corée avaient des fonctions, certes religieuses, mais aussi avaient des fonctions économiques. donc, c'était des moyens de paiement, des instruments d'échange. Et donc, l'une des premières mesures à être de stopper les importations de Corée est de demander aux populations africaines de payer les impôts coloniaux dans la monnaie française. Et donc, le fait d'obliger les populations à payer les impôts dans la monnaie française était une manière, en fait, de réorienter l'économie, c'est-à-dire les structures de production, de consommation et d'échange en fonction des besoins de l'économie coloniale. Parce qu'en fait, comment pouvez-vous payer les impôts dans la monnaie coloniale si vous n'en disposez pas ? Et donc, la seule manière d'en disposer, c'est de travailler dans les secteurs ou bien en tout cas de vendre les biens souhaités par l'administration coloniale, par l'économie coloniale. Et donc, la fiscalité et la monnaie sont allées de pair pour, en tout cas, restructurer les systèmes économiques et monétaires pré-coloniaux. Et donc, pour les rendre davantage extravertis et conformes, disons, aux attentes de l'économie coloniale. Et donc, dans l'Afrique coloniale, après coloniale, il y avait un pluralisme monétaire. Les populations africaines pouvaient utiliser tout type de matériel comme monnaie parce qu'ils savaient que, bon, ce qui était important, c'est l'acceptabilité sociale des démoins et des paiements. Et les Africains avaient cette conscience, disons, importante de ce qu'était la monnaie. Et paradoxalement, en fait, on peut dire que nos pauvres déconnus qui peuvent avoir 20, 30 ans, 40 ans d'expérience prennent moins bien la monnaie que nos ancêtres. C'est quand même paradoxal parce qu'ils pouvaient utiliser tout, des courries, voilà, des coupes de zinc, etc. Tout ça pouvait servir de monnaie. Mais avec la colonisation, il a été progressivement mis fin par des moyens, disons, violents, par aussi le droit colonial pour mettre fin aux monnaies coloniales africaines. Les Africains ont résisté pendant 50 ans à l'imposition du franc français. Donc, entre 1900 et 1950, ils ont vraiment résisté. Surtout les femmes qui étaient dans les petits commerces. Parce que ces femmes-là, également, bon, elles n'étaient pas économistes, mais elles comprenaient très bien que si elles acceptaient la monnaie coloniale, d'une certaine manière, elles perdaient l'initiative économique et monétaire. Donc, elles n'étaient plus en charge, en fait, elles ne contrôlaient plus ce qu'elles devaient produire, ce qu'elles devaient consommer, ce qu'elles devaient échanger, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose que, disons, nos ancêtres connaissaient, connaissaient. Mais maintenant, ce qui défend, disons, le CFA, c'est comme si, c'est cette histoire-là, que ce que les anthropologues appellent la transition monétaire, c'est-à-dire le passage, disons, des anciennes monnaies locales à la monnaie métropolitaine, ça a été un passage très douloureux et qui s'est fait dans la violence. Merci. Après, en décembre, j'entends des bourses, je ne sais pas si c'est ma faute, en décembre 1945, naît officiellement le franc CFA. Les caractéristiques qui structurent son fonctionnement sont semblables à la structure monétaire coloniale. Il y a les comptes d'opérations via une centralisation des réserves. Il y a la fixité des parités, bon, à l'époque, c'était même la même monnaie. et il y a le libre transfert. En même temps, il y a aussi cette caractéristique de la présence française dans les institutions qui gèrent cette monnaie. Je pose la question, sans considérer la réforme de l'écho de Macron ou Atara, on va revenir plus tard, qu'est-ce que distingue le franc CFA du système monétaire colonial qui était basé sur le franc français ? En fait, disons que jusque dans les années 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il prévalait ce qu'on appelait l'unicité monétaire. Ça veut dire que vous aviez le principe un État, en fait, un empire, une monnaie. Donc, c'était la monnaie française qui circulait pratiquement dans tout l'empire colonial français, à quelques exceptions près, en Asie, par exemple. Et donc, le CFA lui-même, en fait, est né le 26 décembre 1945. Il a été déclaré au FMI ce jour-là. Et donc, c'est né d'une dévaluation du franc métropolitain. Donc, ça veut dire que, bon, voilà, c'est un rejeton, c'est un fils du franc métropolitain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, l'économie française est sortie de la guerre très affaiblie, avec beaucoup de pénurie et aussi, bon, des difficultés à assurer les importations essentielles, etc. Et donc, la monnaie française devait être dévaluée. Et donc, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on doit maintenir le même taux de dévaluation pour tout l'Empire, pour maintenir l'unicité monétaire, ou bien, est-ce qu'on doit, disons, avoir des taux de dévaluation différents ? Parce que, bon, les colonies avaient beaucoup moins souffert de la guerre que la métropole. Et donc, la décision a été prise d'avoir des taux de dévaluation différents. Et donc, du coup, ça a donné naissance aux monnaies coloniales, dont le franc CFA, qui est né au même moment que le franc pacifique, qui existe toujours et qui est une moyenne utilisée par trois territoires sous domination française. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est né le franc CFA, une dévaluation du franc métropolitain. Mais comme vous avez dit, en fait, c'est les mêmes principes qui continuent, c'est-à-dire que, bon, c'est une monnaie qui est contrôlée depuis Paris, bon, il y a la liberté de transfert, c'est-à-dire, bon, les investisseurs peuvent investir, désinvestir librement, peuvent rapatrier librement leurs capitaux et revenus. Et voilà. Et donc, quand vous avez le franc CFA, la seule différence avec l'ancienne situation, c'est que vous avez une option, c'est l'option de la dévaluation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez, bon, changer la valeur externe de votre monnaie. Par exemple, vous pouvez dire, bon, je baisse la valeur du franc CFA. C'est une option, mais en pratique, elle n'a pas été utilisée. Parce que, dans le cadre de la zone franc, il faut toujours cette parité fixe entre le franc CFA et la monnaie française. Donc, le franc français et à partir de 99, un rattachement du franc CFA à l'euro. Donc, du coup, il n'y a pas d'option de dévaluation vis-à-vis de la monnaie française. Donc, le CFA ne bouge pas. Donc, entre 48 et 94, la valeur du CFA en franc français est restée constante. Ça n'a pas bougé. Mais bien sûr, la valeur du CFA en dollars va évoluer parce que le franc français n'était pas rattaché fixement au dollar. En tout cas, pas, disons, en tout cas, jusqu'à à partir des années 70, en tout cas. Et donc, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que, bon, cette parité fixe-là permet aux investisseurs, disons, de ne pas encourager ce qu'on appelle le risque de change. C'est-à-dire que, bon, à chaque fois que ces investisseurs doivent convertir leurs francs ou bien leurs euros en francs CFA, ils savent que, bon, il n'y aura pas de risque que la valeur change du jour au lendemain, par exemple. Donc, la valeur va être fixe et vice-versa. Quand on convertit également des CFA en euros ou bien en francs à l'époque, bon, la parité reste la même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le premier rapport sur la zone franc, qui date de 1953, si mon souvenir est bon, en fait, disait que, bon, dans la zone franc, la zone franc, bon, ça dépasse l'Afrique, c'était l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, certains territoires dans les Amériques, certains territoires en Asie, etc. Et donc, ils disaient que dans la zone franc, vous avez une pluralité de monnaie, une pluralité d'incision, d'émission, mais en fait, si vous regardez bien, vous n'avez qu'une seule monnaie, c'est le franc métropolitain. Donc, ça voulait dire que le franc CFA, bon, quand vous teniez le franc CFA, bon, ça veut dire que vous avez des billets, des billets et pièces en zone, en fait, à Paris, par exemple, mais bon, d'un point de vue technique, bon, c'était du franc français. Donc, le CFA actuellement, c'est presque de l'euro, disons, mais seulement, bon, on leur a donné des, disons, des atours différents, exotiques, mais bon, c'est un peu ça. Et ce qui explique que quand vous teniez, et quand vous tenez le franc CFA, c'est une forme de franc métropolitain, c'est que bon, il y a ces principes-là, c'est-à-dire qu'il y a le taux de change fixe, il y a la liberté de transfert, et il y a le fait que les réserves sont contrôlées également par la métropole ou par Paris. Et donc, c'est sur la base de tout ça que le rapport disait que bon, vous avez beaucoup de signes monétaires, mais c'est une seule monnaie, vous ne faites pas de décision. Et donc, c'est pourquoi Joseph Tujang Pouemi, Joseph Tujang Pouemi qui a écrit « Monnaie et servitude de liberté » disait que la France est le seul pays qui a réussi l'exploit de faire circuler sa monnaie et rien que sa monnaie dans des pays politiquement libres. C'est ce qu'il a écrit dans son livre. Parce que bon, le CFA, il disait que ce n'est pas une monnaie, c'est la monnaie française, ce n'est pas une monnaie souveraine. Non. Et l'autre question, c'est que comme à l'époque coloniale, aussi, on a, suite aux indépendances, on a aussi eu beaucoup de résistance au France CFA. Et vous dédiez d'ailleurs un chapitre dans le livre toujours, je conseille à tout le monde, n'oubliez pas, un chapitre entier dans ce livre sur les présidents résistants. Et on peut voir, par exemple, il y a Sekou Touré de la Guinée, Modibo Keïta du Mali, il y a Sylvanus Olympio du Togo, Hamani Duri du Niger, le général Gabriel Raman Stoa de Madagascar qui sort du CFA en 1973. Mokhtar Huld de la Mauritanie aussi sort en 1973. Il y a l'exemple de Sankara du Burkina Faso et plus récemment aussi le cas de 2011 de Laurent Bagbo. Moi en particulier du livre, ce qui m'avait beaucoup choqué c'est d'entendre parler de cette opération Persil où carrément la France avait écoulé des faux billets des banques guignères dans le pays avec le but de faire faillir cette monnaie vu qu'ils avaient décidé de ne pas entrer dans la communauté française dans le CFA. Et dans le livre vous citez aussi un monsieur Maurice Robert qui était des services de documentation de contre-espionnage qui dit clairement qu'ils avaient aussi déstabilisé le gouvernement de Sékotouré en laissant des opérations armées constituant des maquis d'opposition pour qu'ils développent un climat d'insécurité. Alors, et ça c'est dit par le français qui l'a fait donc ce que vous citez. Moi je me demandais entre tous ces exemples de résistance quel vous a particulièrement touché ? Moi je pense que le premier avec Sékotouré parce que Sékotouré bon, il était différent des autres parce que c'était un syndicaliste et d'une certaine manière son avantage c'est que bon il n'était pas disons inféodé aux intérêts français comme les autres comme Sékotouré par exemple et il avait aussi cette capacité de mobilisation c'est pourquoi dans son cas il a pu lors du 1928 sur l'autodétermination il a réussi disons à faire triompher le cas du oui pour l'indépendance parce que ça c'est pas évident il faut avoir des capacités mobilisationnelles pour pouvoir gagner un référendum parce que disons ces histoires de fraude électorale bon et aussi fraude quand il s'agit de voter ça date aussi de cette période coloniale là en fait coloniale en tout cas transition vers l'indépendance et donc Sékotouré avait réussi ça et il avait eu l'audace de dire que bon la zone franc est beaucoup trop rigide et qu'elle ne permet pas le développement et donc bon quand il a décidé d'émettre une monnaie nationale pour la Guinée en 1960 et donc c'est là que la France a lancé dans son opération de représailles l'opération Persil donc il y avait plusieurs volets il y avait un volet politique qui consistait à soutenir l'opposition donc une opposition voilà pour déstabiliser et s'écouter son régime et même pouvoir le renverser et donc il y avait l'aspect économique qui était encore plus vicieux qui a consisté à faire en sorte que les services secrets français impriment eux-mêmes des faux pieds de banque pour les déverser pour les déverser dans l'économie guinéenne et d'après ce qu'a dit Maurice Robert parce que là il n'y a pas de complot on a les sources écrites pendant les témoignages audio il dit ça a été un succès ça a été un succès et ça a lancé un message aux autres en leur disant que bon si jamais vous voulez prendre la voie dangereuse de monsieur C. Couture vous savez ce qui vous attend et ça c'était un exemple clair de ce qu'est l'impérialisme c'est-à-dire qu'à un moment donné il n'y avait pas de il n'y avait pas de limite possible c'est-à-dire qu'on était prêt à tout faire pour maintenir l'empire monétaire et donc ça c'était le message lancé par la France à ses côtés et aux autres et malheureusement bon l'économie guinéenne en a souffert en a beaucoup souffert c'est pas le seul responsable disons il n'y a pas cet événement là qui est le seul responsable de ce qui arrivait par la suite en Guinée mais au moins ça a donné un aperçu de ce qu'allait être la trajectoire post-coloniale de la Guinée à une époque où disons c'était la guerre froide il faut le rappeler et donc bon tout ce qui permettait officiellement de lutter contre le communisme bon le monde occidental l'acceptait je veux dire les États-Unis ont fermé les yeux sur les agissements de la France dans son ancien après en tout cas dans son ancien empire colonial et donc quand on veut labelliser communiste etc ça veut dire qu'on pouvait utiliser tous les moyens de représailles possibles sans limite et d'ailleurs j'avais noté un petit détail que deux de ces présidents résistants si on veut les appeler comme ça Modiba Keïta du Mali et Sylvain Ossolimpio du Togo les deux voulaient dans les accords avec la France juste remplacer le compte d'opération au trésor français avec un compte d'avance et pouvez-vous nous expliquer la différence et pourquoi selon vous la France a refusé cette proposition le compte d'opération c'est un concept que les économistes et les financiers ne connaissent pas pourquoi parce que c'est une création de l'administration coloniale française donc le premier embryon de compte d'opération date de 1878 avec la banque de l'Algérie et le premier vrai système entier moderne de compte d'opération date du début des années 1920 avec la banque du Maroc et donc dans le compte d'opération qui est une création française ce qu'il y a c'est que bon les banques centrales sont obligées de déposer leur réserve de change donc la totalité je veux dire au début des années 60 la totalité sur le compte du trésor français et donc sur le compte du trésor français en fait on crée une ligne et on dit que voilà c'est là où nous sommes placés les avoirs des banques centrales et donc ça veut dire que le trésor français a un contrôle total sur les réserves de change c'est à dire que toutes vos opérations avec l'extérieur commercial et financière le trésor français voilà il suit cela il a le contrôle sur cela et donc comme aussi le trésor français décide la politique monétaire et l'échange donc ça veut dire que vous n'avez pas de souveraineté de faite même si on vous dit que vous avez votre propre monnaie vous avez votre rapport votre île nationale vous n'avez pas du tout de souveraineté monétaire même d'un point de vue formel vous ne l'avez pas donc c'est ça le compte d'opération mais le compte d'avance bon c'est un échange de lignes de crédit c'est à dire par exemple bon la banque centrale du Mali va dire à la banque de France bon vous avez un million un milliard disons de francs français chez moi l'équivalent de un milliard de francs c'est la monnaie propre monnaie et vous me donnez aussi la même chose de votre côté et donc c'est une ligne de crédit plafonnée donc on ne peut pas dépasser quand on dépasse après il faudra disons trouver des moyens de paiement internationaux pour voilà pour faire les paiements nécessaires et donc c'est ça la différence Maudibou Kadek par exemple disait bon nous voulons une relation comme ça avec un compte d'avance donc un échange de crédit mais pas échange de lignes de crédit mais pas le compte d'opération qui est très inquisiteur et donc qui disons dissout toute souveraineté monétaire toute souveraineté politique mais la France n'a pas voulu cela parce qu'elle entendait maintenir le contrôle et voilà l'une des raisons aussi c'est que bon c'est que la France est une puissance MPS junior je veux dire c'est pas les Etats-Unis en termes militaires en termes financiers la France n'a pas la puissance disons industrielle de l'Allemagne n'a pas la puissance financière de Londres etc donc c'est un MPS junior qui doit essayer disons de trouver des moyens créatifs pour exister sur le plan géopolitique et donc le CFA a été un instrument important pour cela pourquoi parce que la France a une monnaie qui s'est dépréciée régulièrement le franc français donc c'est une monnaie relativement faible et donc une des manières de soutenir le cours de sa monnaie a été disons d'accaparer les réserves de change des pays africains par exemple si la Côte d'Ivoire a des surplus commerciaux avec le reste du monde parce que la Côte d'Ivoire a du cacao etc donc ces dollars vont aller à la France et donc la France va convertir les dollars en francs français et donc du coup ça soutient le cours de sa monnaie vous voyez et donc les pays de l'ancien disons empire colonial sont aussi des sources disons de marchés captifs c'est-à-dire que les entreprises françaises n'auront pas de concurrence n'avaient pas de concurrence véritable dans ces marchés-là et donc pouvaient aussi faire des surplus commerciaux vous voyez et donc quand la France devait disons acheter du coton de l'uranium du cacao elle n'a pas besoin de détenir les dollars pas du tout parce que dans le commerce international la plupart des marchandises sont facturées en dollars américains et donc la France pour acheter tous les biens et services dans la zone franc n'a pas besoin de dollars donc elle économise ses dollars donc elle a juste à créditer donc inscrire les chiffres en francs français par exemple si elle doit faire acheter du cacao pour un million de dollars elle va accréditer l'équivalent en francs français c'est tout elle n'a pas besoin d'étenir les dollars et donc ça aussi ça permet de soutenir le cours de sa monnaie et donc le CFA a été très important comme mécanisme ayant permis aux colonies et aussi aux pays nouvellement indépendants de participer à la reconstruction d'une économie française qui était très affaiblie après la seconde guerre mondiale et qui ne pouvait pas du tout affronter la compétition internationale et après juste si on veut ah non beaucoup des mythes existent autour du CFA et que ce soit un facteur de développement et j'entends quelqu'un est dans la cuisine j'entends des rumeurs peut-être quelqu'un peut faire muter son micro bon et beaucoup des mythes existent autour du franc CFA que c'est un facteur de développement d'attractivité non des financements et aussi d'intégration régionale mais ces mythes tombent tout de suite dès qu'on utilise des indicateurs différents et par exemple prenons l'exemple du BIP réel par habitant ou revenu moyen dans la longue durée qu'est-ce que ça nous montre ça nous montre toute une autre voilà c'était un peu ça la question on voit que c'est vraiment ça casse un peu le mythe si on regarde d'autres indicateurs oui tout à fait parce qu'en fait le CFA est une monnaie qui n'est pas défendable je veux dire c'est pas défendable politiquement et d'un point de vue technique aussi c'est pas défendable la seule manière de défendre c'est à travers disons la manipulation des données économiques par exemple si vous regardez bien le dernier discours a été de dire que bon on sait qu'il y a des avantages il y a des inconvénients mais il y a la stabilité monétaire donc ce qu'ils appellent stabilité monétaire ça veut dire que les taux d'inflation sont faibles ça veut dire l'évolution des prix d'une année à l'autre c'est faible ça c'est vrai c'est aussi de dire que la parité fixe avec l'euro ne bouge pas et à partir de là ils vont dire bon maintenant vous regardez depuis 2012 en Côte d'Ivoire au Sénégal ça marche on a 6% de taux de croissance et donc on a 6% de taux de croissance par an et l'évolution des prix est faible d'une année à l'autre et voilà le taux de change est fixe etc donc c'est très bien il ne faut pas critiquer le CFA et donc ça c'est dans des arguments sélectifs pourquoi ? parce que les économistes de développement savent que bon à court terme on ne s'explique pas la croissance on ne sait pas c'est quoi la croissance à court terme d'une année sur l'autre ça peut être dû à beaucoup de choses donc la vraie information c'est sur le long terme par exemple disons sur deux décennies sur trois décennies là vous avez un signal à court terme vous avez du bruit à long terme vous avez du signal donc qu'est-ce que ça donne ? vous regardez la Côte d'Ivoire qui est la plus grande économie de la zone franc si vous regardez un indicateur prisé par les économistes le produit intérieur brut par habitant donc c'est mesuré en termes réels c'est-à-dire on neutralise l'effet de l'évolution des taux de change on neutralise l'effet de l'évolution des prix et donc pour mesurer ce qu'on appelle la productivité et donc si vous regardez ça sur le long terme vous apercevez que le meilleur niveau de revenu réel par habitant de la Côte d'Ivoire c'était en 1978 et ça n'a toujours pas été rattrapé en 2016 la Côte d'Ivoire avait un revenu réel par habitant inférieur d'un tiers au meilleur niveau de 1968 vous prenez le cas du Slingame c'est en 2015 qu'on a rattrapé entre guillemets le meilleur niveau de revenu réel par habitant qu'on avait obtenu disons en 1960 1961 vous prenez le cas du Gabon du Congo et du Cameroun ce sont les mêmes tendances donc les trois autres plus grandes économies de la zone franc donc ça veut dire que sur le long terme c'est la stagnation ou le déclin mais ils vont juste prendre une période courte disons 2012 2018 ah ils disent au Sénégal quoi tu vas ça marche mais ils ne vont pas regarder disons toute la période disons après les indépendances donc c'est ça que j'appelle les évidences sélectives quand ils disent que bon parce qu'on a une monnaie qui est stable ça permet d'attirer les investisseurs étrangers les chiffres ne montrent pas cela vous allez par exemple vous tenez compte juste de l'Afrique de l'Ouest il y a le Ghana qui est un pays qui a sa propre monnaie et dont le taux de change n'est pas fixé à l'euro donc c'est un taux de change qui varie librement donc taux de change flottant et donc vous voyez que bon le Ghana à lui tout seul a attiré beaucoup plus d'investissements d'étrangers durant les 50 dernières années que tous les 8 pays qui utilisent le France et l'Afrique de l'Ouest le Ghana tout seul donc ça veut dire que bon si ce CFA là était vraiment un atout pour attirer les investisseurs ça se verrait mais ça on ne le voit pas et donc ce que les gens ne se disent pas non plus c'est que bon quand vous partagez la même monnaie c'est censé favoriser l'intégration commerciale parce que ça diminue les coûts de transaction c'est à dire que par exemple les frais de conversion entre les différentes monnaies tout ça disparaît donc c'est censé booster le commerce entre les pays qui partagent la même monnaie mais vous allez en Afrique centrale ils partagent la même monnaie depuis 75 ans 76 ans et donc le commerce entre eux c'est 5% de leur commerce extérieur mais voilà quand on regarde les chiffres c'est tout à fait clair mais à chaque fois il faut qu'ils sortent des arguments oui c'est une monnaie stable etc. mais la contrepartie même de cette stabilité ils ne vont jamais l'évoquer comme par exemple le déclin sur le long terme disons de la Côte d'Ivoire du Sénégal le Cameroun le Cameroun tout ça merci je passe la parole à Pierrette Ima notre nom de oui on vous écouterait des heures docteur donc aussi là on vous écouterait des heures sans relâche on n'a même pas envie de vous interrompre quand vous parlez j'ai retenu plusieurs points sur le moment que vous avez passé avec ma coprésentatrice Niki par rapport au compte d'opération si j'entends bien c'est la France qui l'a créé à partir de 1878 en Algérie parce que en réalité on pensait nous que c'était le régime nazi qui l'avait mis en place parce que le régime nazi a utilisé cette même formule pour polluer la France et moi je suis heureuse d'apprendre que c'est la France qui a mis ce système en route et qu'elle-même elle a fait les frais de ce système parce que si en 1878 elle a utilisé ce système au niveau de l'Algérie et que les nazis ont pris ici ont fait transporter des tonnes de charbon et des tonnes de pommes de terre pendant la deuxième guerre mondiale et a créé une ligne de compte d'opération française en Allemagne et en leur disant qu'il y a une ligne d'opération parce que nous sommes en guerre et si vous avez besoin de prendre votre argent par rapport au charbon ou à la pomme de terre que nous prenons vous devez acheter des produits allemands c'est la condition pour laquelle c'est la condition imposée par les nazis aux français donc je comprends très bien maintenant mieux les faits de cette monnaie et des outils que la France a mis en place contre l'Afrique et je comprends aussi très bien pourquoi M. Agbou a écrit France FA nazisme monétaire là tout s'explique en fait mais je vous remercie vraiment d'avoir répondu si clairement à cette question je voudrais juste une nuance c'est que d'un point de vue historique comme j'ai dit le compte d'opération ça a été créé avant la période nazie ça a été créé en 1868 et l'autre chose c'est qu'il y a aussi une différence fondamentale c'est que bon quand les nazis ont dominé la France ils ont dévoyé la monnaie française alors que dans le cas français on a donné au CFA une valeur beaucoup plus importante que justifiée par les fondamentaux de ces pays donc c'est le contraire c'est le contraire c'est pourquoi bon le concept de nazisme monétaire bon moi je ne l'utilise pas parce que bon d'un point de vue historique comme j'ai dit bon c'est né bien avant en 1868 mais aussi la France a donné au pays africain un fardeau monétaire c'est à dire une monétaire beaucoup trop forte pour leurs fondamentaux et pourquoi cela parce que ça permettait disons à la France de reconquérir les parts de marché qu'elle avait perdu durant la guerre et vous avez raison parce que la différence entre le fait que le CFA avait à peu près la même valeur que le franc en fait c'était le franc c'est tout et que les nazis eux ont dévalué le franc français pour pouvoir avoir plus de besoins en matière première enfin le charbon qu'ils ont les pommes de terre et je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont d'autre la France je ne vois plus donc par rapport à cela les nazis ont pratiqué peut-être comme ça parce que le marché allemand n'appartenait pas aux entreprises françaises et chez nous en Afrique la France a mis ce CFA à cette hauteur de valeur forte parce que ce sont les industriels français qui avaient ce marché donc en fait ils n'ont pas dévalué leur propre argent est-ce que ça peut s'expliquer comme ça entre la différence d'Asie et En fait ce qu'il faut voir c'est que bon durant la guerre les relations commerciales entre la France et ses colonies s'étaient distendues et donc par exemple en Afrique centrale vous voyez qu'il y a une forte chute très forte chute disons de la part de la métropole dans le commerce extérieur des colonies et donc après la guerre il a fallu disons reconquérir ces parts de marché perdus reconquérir et aussi sécuriser des approvisionnements bon marché mais ce qu'il y a en fait c'est que c'est une constante de l'impérialisme monétaire c'est-à-dire que bon les pays qui dominent sur le plan monétaire en fait bon paient dans leur propre monnaie les ressources des autres et donc quand je dis paient dans leur propre monnaie c'est-à-dire paient à crédit c'est-à-dire qu'on vous dit bon on a des francs chez nous donnez-nous votre cacao donnez-nous votre pétrole donnez-nous votre coton etc. et donc quand vous avez des francs chez nous donc généralement bon il faut dépenser chez nous pour utiliser vos francs donc ça c'est un principe disons qu'on retrouve un peu partout de l'impérialisme monétaire et d'une certaine manière aussi c'est la même chose avec les États-Unis parce que le système dans lequel on est c'est un système aussi d'impérialisme monétaire qui repose sur la domination du dollar donc quand vous devez de l'argent long sam donc c'est FMI Banque mondiale qui vient privatiser tout austérité pour vos peuples et quand vous avez des surplus commerciaux donc vous financez d'une certaine manière gratuitement long sam donc c'est entre les deux donc ça c'est des principes de l'impérialisme monétaire mais la France comme j'ai dit c'est une puissance impérialisme junior qui doit dans ce monde dominé par le dollar US se ferait son petit chemin pour exister D'accord donc il a kidnappé l'Afrique quoi en fait bon alors moi j'ai une autre question pourquoi l'ancrage du franc CFA à l'euro qui est une monnaie très très forte sur le marché international est problématique pour mettre en chantier le développement des pays en Afrique francophone en fait il faut savoir que quand vous fixez la valeur excellente de votre monnaie à une autre monnaie vous perdez en souveraineté pourquoi vous perdez en souveraineté parce que la politique monétaire et de change va être dépendante de la conjoncture du pays ou de la zone vis-à-vis duquel vous avez fixé votre monnaie par exemple les pays CFA qui sont des pays généralement pauvres jeunes etc quand ils fixent la valeur de leur monnaie à l'euro c'est à dire que la politique monétaire suit celle de la banque centrale européenne d'accord donc ça veut dire que bon c'est la conjoncture de l'euro qui prévaut sur la conjoncture du pays africain l'autre chose c'est que quand vous décidez de fixer par exemple vous décidez de garantir qu'à chaque fois qu'on vous présente un CFA un euro vous allez donner 656 et vice versa à chaque fois que quelqu'un vous présente 656 CFA vous pouvez lui donner un euro pour faire ses dépenses à l'étranger etc mais le problème c'est que les euros vous ne les émettez pas vous ne pouvez pas les créer librement donc vous devez les trouver donc comment vous voulez trouver les euros ça veut dire qu'il faut vendre disons des marchandises et obtenir des euros ou bien s'endetter en euros pour obtenir des euros vous voyez donc ça veut dire que si vous voulez à chaque fois garantir qu'à chaque fois qu'on vous présente 656 CFA vous allez échanger ça avec un euro il faut que ça puisse être soutenable sur le long terme c'est à dire que vous pouvez toujours disposer du stock d'euros nécessaire pour permettre cette conversion là mais généralement à travers l'histoire des pays en voie de développement c'est très difficile de maintenir une parité fixe sur la durée donc comment les pays de la zone franc font donc nous ce qu'on fait c'est facile c'est à dire que d'une part nous nous endettons constamment en monnaie étrangère pourquoi ? vous prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest il n'y a que la Côte d'Ivoire qui arrive à dégager des surplus commerciaux c'est à dire qui exporte plus qu'il n'importe donc il vend plus à l'étranger qu'il n'achète de l'étranger donc quand vous avez un surplus ça veut dire que vous accumulez des réserves d'échange et donc ce que ça veut dire bon c'est que vous avez de plus en plus de moins de paiements internationaux mais pour tous les autres pays ils sont dans un déficit structurel d'un point de vue commercial c'est à dire que ces pays importent beaucoup plus à l'étranger qu'ils n'exportent ils sont dans une situation de déficit commercial le Sénégal c'est le cas depuis 1967 des pays comme le Mali le Burkina Faso le Niger je pense qu'ils n'ont jamais eu des épisodes de surplus commercial donc comment maintenir dans ce cas la parité fixe donc il faut s'endetter en monnaie étrangère donc ça veut dire que vous perdez aussi en souveraineté parce que quand vous vous endettez en monnaie étrangère bon et que vous vendez que des matières premières vous ne fixez pas les prix de votre matière première donc vous allez être confronté à des crises régulières premièrement la deuxième chose c'est qu'il y a un mécanisme encore plus vicieux pour défendre le taux d'échange à France CFA c'est à dire qu'il faut rationner le crédit il faut rationner le crédit et ce rationnement intervient à deux niveaux tout d'abord au niveau de la banque centrale parce que la banque centrale qu'il s'agisse de la BC en Afrique l'Ouest ou de la BEAC en Afrique centrale bon il y a des accords qui lient le trésor français à ces banques centrales là et ces accords disent que bon la base monétaire c'est à dire le passif la banque centrale doit être couvert par un certain niveau de réserve de change donc par exemple pour en fait pour chaque disons si la base monétaire était de 100 il faudrait 20 l'équivalent de 20 en devise pour couvrir les 100 ah oui 20 en devise pour couvrir les 100 et donc la BCAOL par exemple elle ne maintient pas le ratio à 20 elle va vers 70 80 parfois même 100 pourquoi pour garantir la parité en CEFA pour le dire aux investisseurs que nous avons assez de réserve de change et qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait de dévaluation et donc quand vous maintenez des réserves de change assez élevées ça veut dire que vous avez des revenus en fait des moyens de paiement internationaux que vous auriez pu utiliser pour votre économie c'est vrai et comment vous les utilisez c'est à travers le crédit par exemple quand on vous prête par exemple 1 milliard de CEFA pour acheter des équipements bon les 1 milliard de CEFA n'achètent pas les équipements il faudra les convertir en euros ou en dollars pour acheter les équipements et donc on va piocer sur les réserves de change pour permettre la transaction et donc quand vous accumulez beaucoup de réserves de change ça veut dire que d'une certaine manière vous n'accordez pas assez de crédit pour qu'on puisse utiliser ces réserves de change là et l'autre chose c'est que bon le système bancaire qu'on a il est colonial bien que ce soit de moins en moins dominé par les banques français c'est un système qui reste colonial dans le système colonial en fait le système bancaire avait pour objectif disons de limiter la concurrence en tout cas de permettre aux entrepreneurs métropolitains de ne pas souffrir de la concurrence des entrepreneurs indigènes locaux par exemple vous êtes entrepreneur je ne sais pas sénégalais vous allez dans une banque française vous dites bon j'ai tel projet qui peut permettre de développer les capacités productives c'est rentable et tout donc ils étudient votre projet et puis ils voient que bon ce projet là peut être en concurrence avec disons les produits que voudrait exporter une entreprise française mais ils vont connaître vos secrets de production et tout et vous dire non non pas pour vous ça a été un rôle historique documenté du système bancaire et l'autre chose également c'est que le système bancaire avait vocation à rapatrier les surplus économiques c'est-à-dire qu'on fait des profits ici et donc on les rapatrie il y a une épargne qui est en Afrique qui n'est pas utilisée parce que bon on ne prépare les crédits et donc on l'exporte vers la métropole et donc nous le système bancaire qu'on a il préfère en fait être dans des actes de rente ça c'est import-export et acheter des titres publics et on ne prête pas d'accord ok donc on a cette contrainte là qui est liée à la gestion du taux de change de l'appareil fixe et la contrainte particulière liée au comportement du secteur bancaire qui est toujours colonial dans son mode de fonctionnement qui ne prête pas suffisamment d'argent aux entrepreneurs africains pour qu'ils puissent développer développer une industrie ou un commerce en fait et non seulement ils ne prête pas mais ils peuvent aussi récupérer les dossiers d'un montage d'études de marché excellent sur un produit à leurs bénéfices tout à fait et vous regardez dans plusieurs pays de la zone française le Sénégal est un cas particulier je veux dire extrême vous voyez par exemple on va vous dire que bon les pays africains ne sont pas ouverts donc il faut vous ouvrir pour être beaucoup plus accueillants pour la finance internationale mais vous regardez les statistiques mais vous êtes c'est incroyable le Sénégal plus de 90% des actifs bancaires sont détenus par les étrangers vous allez en Angleterre qui est une grande finance financière ça n'atteint pas 20% vous allez en Allemagne ça n'atteint pas 20% on vous dit il faut vous ouvrir aux investissements étrangers parce que c'est bon pour vous vous allez au Japon c'est 4,4% en 2019 4,4% du PIB en 2019 dans la plupart des pays africains vous pouvez en trouver au moins plus d'une vingtaine pour lesquels le ratio entre le stock d'investissement étranger dépasse 50% du PIB donc vous voyez tout ça ce sont des mythes qu'on invente pour vous dire vous n'êtes pas assez ouvert mais le Sénégal actuellement il est aux limites de l'ouverture pour ce qui concerne le secteur bancaire et les études économiques montrent que tous les en fait les pays qui sont dominés par les banques étrangères les crédits à l'économie productive sont restreints c'est comme ça et dans tous les pays du monde aussi les grandes banques même dans les pays riches les grandes banques ne prêtent pas au PME donc à un moment donné pour avoir plus de souveraineté monétaire il faut non seulement avoir sa propre monnaie mais avoir un contrôle sur l'ensemble du secteur bancaire tout à fait avoir une banque centrale nationale banque centrale nationale et des banques commerciaux demandes commerciales aussi sur lesquelles l'État peut contrôler pour pouvoir employer des crédits pour faire quand même une économie réelle et pour aider les habitants de ce pays à la limite même il faut tendre vers un système bancaire national populaire démocratique c'est à dire que la finance doit être contrôlée par les peuples d'accord aussi parce que l'ancrage si la monnaie est très forte et vous exportez du cacao du coton il y a le Bangladesh qui peut être beaucoup plus compétitif donc il y a aussi ça qui casse la compétitivité avec cette monnaie forte sur le marché international il n'y a vraiment rien de compétitif de faire oui vous avez répondu à ma question c'est ça tombe très bien c'était le fait de l'économie c'est qu'il y a deux handicaps d'une certaine manière c'est à dire que d'un côté il n'y a pas de crédit pour transformer l'économie et de l'autre quand vous voulez vendre à l'étranger bon la monnaie est trop forte c'est ça tout à fait donc les pays africains francophones sont coincés de partout sont coincés et en Afrique centrale c'est terrible parce que là bon ça doit imploser parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'issue en Afrique centrale tant qu'ils maintiennent le CFA il n'y a pas de disons il n'y a pas de possibilité de transformation dans la zone CEMAC vous voulez dire dans la zone CEMAC parce qu'ils sont très dépendants du pétrole et bon on ne peut pas baser disons son économie son développement sur une rente comme le pétrole donc en monnaie il faudra transformer l'économie mais vous ne pouvez pas transformer l'économie en maintenant le CFA et ce qui est absurde c'est que vous avez des revenus en dollars et vous fixez votre monnaie à l'euro à l'euro n'est même pas disons la zone euro n'est même pas une destination commerciale c'est juste une zone d'importation mais pas vraiment une zone d'exploitation ça il faut le comprendre vous prenez le cas du Sénégal parce que souvent on dit mais bon la France n'a pas besoin des pays africains parce qu'ils sont trop petits etc mais ce qu'il faut regarder c'est le surplus commercial le Sénégal est un petit pays en 2019 la France a fait environ un milliard d'euros d'excédents commerciaux un petit pays avec le Sénégal avec le Sénégal juste le Sénégal parce que bon la France exporte seulement vis-à-vis des pays africains mais elle n'importe rien du tout des pays africains je vous donne le cas du Sénégal ce sont les chiffres de l'agence nationale la statistique et la démographie du Sénégal en 2019 les Sénégalais avaient exporté l'économie sénégalaise avait exporté à peu près 50 milliards de CFA vers la France 50 milliards c'est rien du tout c'est 6 fois moins que ce qu'on importe au Mali c'est moins que ce qu'on importe en Guinée-Bissau qui est un petit pays donc vous voyez 50 milliards c'est rien du tout mais on a importé de la France à peu près 750 milliards à peu près donc ça fait 700 milliards de CFA c'est 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 donc on vous dit que les pays africains ne comptent pas etc mais quand vous regardez à travers les surplus commerciaux vous voyez que c'est là que ça compte parce qu'il y a des entreprises françaises qui n'existeraient pas s'ils n'avaient pas ces parts de marché là en Afrique tout à fait ils n'existent pas bon imaginez les répercussions donc c'est les secteurs entiers qui seraient disons dans les difficultés économiques importantes tout à fait et pour compléter on ne dit pas et pour compléter ce que vous dites en 2002 le magazine Figaro économique écrivait que le commerce extérieur de la France 33% du commerce extérieur de la France venait de la Côte d'Ivoire 33% du commerce extérieur de la France venait de la Côte d'Ivoire je pense que le chiffre là il faudrait le revoir ça peut pas être 33% mais ça dépend de quelle de quelle marchandise on parle ça dépend de quelle marchandise d'accord parce que la part disons de la France en tout cas des pays de la zone franc dans le commerce de la France n'est pas si important mais il ne faut pas regarder juste les chiffres il faut regarder les réalités derrière c'est à dire la France a accès à des matières premières stratégiques dans des conditions préférentielles en les achetant dans sa propre monnaie et non pas en dollars et aussi ça permet à des entreprises françaises qui ne sont pas très compétitives de survivre dans le contexte actuel c'est ces réalités là qu'il faudrait voir comment encore rester au niveau des chiffres en disant ça a décliné c'est 2% c'est pas beaucoup etc c'est ce qu'on appelle en fait le small ratio argument le small ratio argument l'argument des petites proportions d'accord parce que c'est un argument qui avait été employé même pendant la période de la traite des noirs ah l'esclavage parce qu'on disait que bon l'esclavage ça n'a pas beaucoup apporté apporté disons dans la dans le développement captaïs des pays occidentaux donc on disait bon ça a juste rapporté peut-être je donne un chiffre comme ça aux arts 2% etc donc ce qu'on appelle l'argument des petites proportions mais la réplique a été de dire que bon il faut regarder l'effet multiplicateur de tout ça c'est ça tout à fait parce que vous pouvez avoir un surplus qui représente très peu de choses par rapport peut-être à une mesure comme le PIB mais quand vous regardez ça par rapport à ce que ça ce que ça a permis comme investissement et les effets multiplicateurs vous voyez que l'impact est très important pour rester dans le cadre de l'esclavage rien que disons les ventes en tout cas de personnes de personnes mises en esclavage les profits que ça a rapporté c'était supérieur le taux de profit était supérieur que les taux de profit de l'industrie automobile automobile oui bien sûr lorsque il était lorsque le secteur était à son paroxysme bien sûr donc cet argument dans des petites proportions bon donc il revient régulièrement donc il ne faut pas regarder les proportions il faut regarder les facteurs multiplicatifs derrière d'accord et donc en janvier 2020 vous avez critiqué la réforme du franc CFA rebaptisé ECO lancée par Macron et Ouattara en décembre 2019 dans une lettre ouverte dont vous avez parlé tout à l'heure qui a eu l'approbation de plusieurs intellectuels africains demandant une question ouverte sur la question l'ECO est une réforme monétaire rejetée par tous les pays de la CDAO de toutes les façons ça on le sait on l'a lu vous avez détaillé cette critique dans un article co-écrit avec Fanny Pigeot comme je disais la farce du mauvais goût de Macron et de Ouattara pouvez-vous nous en dire plus pourquoi selon vous cette annonce est un sabotage du projet de la monnaie de la CDAO l'ECO-WAS la monnaie de la CDAO qui est l'ECO-WAS et qui a le même diminutif que l'ECO et donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler juste ça par rapport à l'ECO-WAS pourquoi vous appelez cet échange de CEF en ECO un sabotage de projet de monnaie bon en fait Macron et Ouattara se sont payé la tête disons des populations africaines et même de leurs parlementaires surtout dans le cas de Macron et parlementaires français parce qu'en fait rappelons le contexte c'est le 21 décembre 2019 et donc bon vers 20h je veux dire heure de Dakar et donc Macron et Ouattara annoncent que bon la fin du franc CFA et donc la plupart des journaux mainstream ont dit bon c'est la mort du franc CFA il n'y a plus de franc CFA parce que Macron et Ouattara ont signé la mort du franc CFA alors que bon leur projet de réforme ne concerne que l'Afrique de l'Ouest et donc pas la zone africaine de la CFA donc déjà de ce point de vue on ne pouvait pas parler de fin du franc CFA et les réformes en fait la série de réformes et elles-mêmes bon cosmétiques pourquoi parce qu'on dit d'abord qu'il n'y aura plus de représentants français parce que bon il y a beaucoup de critiques sur le fait que la France est représentée dans les organes de la BCAO et de la BIAC etc et donc on dit on n'aura plus de représentants français mais quand vous regardez le texte de l'accord on vous dit que bon ces gens ils sortent par la porte ils reviennent par la fenêtre oui et l'autre chose c'est qu'on vous dit bon les réserves d'échange ne sont plus déposées disons auprès du trésor français oui donc la BCAO pourra utiliser librement ces réserves d'échange parce que là aussi il y a eu beaucoup de critiques et donc là récemment vous avez vu bon une opération de com en disant ah le trésor restitue tout à fait 5 milliards etc c'est une opération de com pourquoi en fait les 5 milliards passent de la poche gauche à la poche basse dans la poche gauche disons il y avait une rémunération de 0,75% donc il rapportait 40 milliards 50 milliards dépendant du montant des réserves d'échange par année donc ça c'était pour la BCAO les 40-50 milliards mais là on est dans un contexte où maintenant les taux d'intérêt sont à 0 donc la France pour s'endetter n'a pas besoin de payer 0,75% donc c'est pourquoi elle dit à la BCAO bon je ne peux plus garantir 0,75% parce que bon je peux m'emprunter à des taux qui sont beaucoup plus compétitifs vous voyez mais ce que les gens ne disent pas c'est que la Banque de France est la correspondante de la BCAO donc si la BCAO doit faire des opérations financières dans la zone ou en eau elle passe par la Banque de France forcément oui et donc la Banque de France est la Banque du Trésor donc les réserves d'échange quittent une ligne du Trésor français pour aller vers la Banque de France vous comprenez donc par la suite ils veulent ils peuvent placer ces réserves là auprès de la Banque des Règlements Internationaux ils ont cette option là c'est pourquoi je dis qu'en fait ça passe de la poche gauche à la poche droite mais c'est une opération de compte parce que les gens croient que les réserves d'échange c'est comme l'or c'est à dire qu'on dit on rapatrie on ramène ça non mais c'est les écritures comptables c'est les écritures comptables et donc on transfère comme vous transferez un firmament bancaire et donc bon ça passe d'une ligne du Trésor à une autre ligne de la Banque de France c'est comme ça que ça marche peut-être que les conditions de rémunération à la Banque de France ne sont pas encore élus des personnes ne le sait mais c'est comme ça que ça marche donc ça ne change strictement rien à la politique monétaire parce qu'il y a toujours cette parité avec l'euro qui est l'objet de la critique des économistes donc les réserves d'échange vont être utilisées dans ce cadre là pour défendre la parité avec l'euro donc c'est pourquoi ce n'est même pas une réforme monétaire c'est une réforme de type administratif donc ça ne change rien ça ne change rien oui et donc la farce la farce c'est de soumettre un texte de réforme pour ratification par les parlementaires alors que l'accord avait déjà été mis en oeuvre c'est-à-dire que les parlementaires ont ratifié la réforme en fin janvier 2021 alors que l'accord était déjà mis en oeuvre au moins depuis le 1er janvier 2021 donc quand les parlementaires se sont prononcés ils se sont prononcés en fait n'ayant pas tous les textes notamment le texte le texte le plus essentiel qui s'appelle la convention de garantie et donc ces parlementaires en fait ont délibéré sur rien du tout parce qu'ils bon parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas mais parce que la réforme était déjà mise en oeuvre et donc il aurait fallu attendre la ratification et on met en oeuvre mais c'était mis en oeuvre avant la ratification et les pays comment c'est possible comment c'est possible de mettre une réforme en oeuvre avant la ratification oui mais ça c'est une question pour les juistes non seulement en fait dans le cas français ça a été mis en oeuvre avant la ratification formelle par le parlement français mais du côté africain pour l'instant il n'y a aucune ratification formelle et c'est en cela que vous dites que la réforme proposée par le duo Ouacron parce que c'est comme ça qu'on les appelle Ouattara Ouacron Ouacron c'est juste un énième re-emballage du colonialisme oui mais c'est effectivement ça donc c'est-à-dire que les critiques qui ont porté les critiques que j'appelle qui sont de nature politico-symbolique c'est-à-dire pourquoi le non-français phare pourquoi les africains doivent déposer les réserves auprès du trésor français pourquoi il y a des représentants français etc. tout cela ça a porté et donc l'objet de la réforme c'est d'une certaine manière de répondre à cette critique-là en maintenant les fondamentaux donc les fondamentaux c'est quoi la parité fixe avec l'euro la possibilité de transférer les capitaux et les revenus et la tutelle du monétaire de trésor français c'est ça qui est important mais le non la présence des représentants français tout ça ça fait gérer c'est pas ça qui est important vous voyez et donc ça c'est une bon de toute manière depuis les années 70 c'est ce type de réformes là c'est des réformes en fait administratives c'est ce qu'il y a mais il y a aussi un autre objectif de cette réforme c'est de créer de la confusion dans l'espace CEDEAO donc la CEDEAO c'est la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest donc en anglais on dit ECOWAS qui inclut et utilise le franc CFA ils avaient décidé de nommer ECOW comme diminutif d'ECOWAS leur projet de monnaie unique régionale qui date du début des années 80 et donc c'est 15 d'accord sur ECOW donc voilà que Macron et Wakra disent que maintenant le CFA va être renommé ECO et ce qui est encore plus intéressant et même comique c'est que bon quand on dit qu'on va substituer l'ECO au CFA donc les gens s'attendent à recevoir disons de nouveaux billets de banque ECO de nouvelles pièces de monnaie ECO mais il n'y a pas d'agenda en ce qui concerne le remplacement du site de monétaire on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura les nouveaux billets de banque et les nouvelles pièces de monnaie ECO ça on ne sait pas donc ça veut dire qu'à un moment donné il y avait cette volonté de créer une conclusion délibérée et aussi de saboter de faire dérailler le projet de monnaie unique CEDEO qui a aussi été reporté à plusieurs reprises je voulais aussi vous demander la banque de France vous en avez parlé déjà par rapport au transfert des 5 milliards effectivement vous faites bien de nous faire comprendre la nuance lorsqu'on fait une annonce bitirambique tu les écoles partout dans les journaux on peut tendre que la banque de France transfert des 5 milliards alors qu'en réalité ils ne transfèrent rien du tout je vous remercie beaucoup d'avoir vraiment précisé pour que les gens comprennent et que c'était juste un tour de passe-passe pour faire tout comme d'habitude toujours bonne figure devant les conférences de presse et devant la population alors qu'en réalité le dommage de cette affaire c'est que les Français eux croient vraiment que la banque de France a transféré les 5 milliards voilà donc nous sommes dans une histoire terrible de supercherie on lève la voix mais bon on n'arrive pas tout à fait à combler ce timide toute azimite sur tous les médias français donc par rapport à ce transfert qui n'est pas un transfert en réalité vous avez fait remarquer aussi qu'il y a des tonnes d'or de la BCAO qui sont détenues par la banque de France est-ce encore le cas c'est toutes ces tonnes d'or aussi qui sont détenues africaines qui sont détenues dans la banque de France oui la question de l'or c'est comme un tabou personne n'en parle en fait la seule information qu'on ait c'est les rapports en fait les états financiers annuels de la BCAO donc chaque année on voit que bon il y a bon à peu près 36,5 tonnes d'or qui sont détenues par la banque de France donc cet or monétaire appartient au pays de l'UEMO donc l'Union Monétaire Ouest-Africaine donc ceux qui utilisent le français phare de l'Afrique de l'Ouest mais on ne connaît pas l'histoire de cet or-là où est-ce que ça vient qui détient quoi comment ça s'est retrouvé là etc. on ne sait pas on ne sait pas on sait que ça vient de l'Afrique de l'Ouest on sait que c'est l'ordre de l'Afrique de l'Ouest oui on sait que c'est l'ordre de l'Afrique de l'Ouest mais comment ça s'est retrouvé là-bas ah oui d'accord on ne sait pas quelle est l'histoire de cet or-là on ne sait pas moi ma propre interprétation c'est que bon vous savez il y a cette histoire de garantie française la garantie française des paiements internationaux la Trésor française vient lui prêter sa propre monnaie donc avant l'offrande maintenant l'euro donc ça c'est l'une des raisons majeures qui explique disons l'ingérence française dans les affaires monétaires des pays africains parce que la France dit moi je garantis votre monnaie la combustibilité de votre monnaie à taux fixe vis-à-vis de l'euro et donc c'est ça qui permet à la France de dire que moi je siège dans vos dans les instances de vos banques centrales et vos banques centrales doivent déposer et disons les réserves d'échange une partie de la réserve d'échange etc donc c'est l'argument majeur qui explique pourquoi la France y est mais si vous regardez entre 60 et 2020 en fait bon la France a rarement activé sa garantie elle ne l'a activé qu'entre 1980 et 90 pour permettre le rapatriement disons des capitaux et revenus des entreprises françaises parce qu'à l'époque c'était la crise de la net le contexte économique était morose et tout le monde s'attendait à une dévayage il n'y a qu'à cette période où ça a été activé donc ça veut dire que pendant un peu de 50 ans c'est les Africains qui finançaient les réserves françaises ils finançaient les réserves françaises parce qu'ils mettaient à disposition les réserves d'échange aux réserves françaises qui versaient une rémunération modeste quand je dis modeste ça veut dire que bon disons qu'on vous donne 2% de taux d'intérêt nominal mais l'inflation c'est-à-dire l'évolution des prix c'est 3% ça veut dire que vous perdez en termes de pouvoir d'achat moins 1% tout à fait nous ça a été en tout cas la relation qu'on a eu avec le trésor donc on nous donne des taux d'intérêt nominaux genre 2% mais l'inflation est 3% donc on est en termes réels en termes de pouvoir d'achat nous perdons et donc c'est ce que l'économiste Joseph Chudian-Bouémi disait bon les pays africains payent le trésor pour qu'ils gardent leurs propres réserves de change donc nous payons parce qu'on perd en termes réels tout à fait donc ça ça a été la relation et donc cet argument de garantie ne tient pas du tout ne tient pas du tout mais c'est ce que utilise la France pour rester dans le système CFA et donc tout le monde sait que cette garantie n'existe pas et il n'y a aucun sens même à dire qu'on garantit une monnaie parce que si votre pays n'est pas capable de connaître aucun développement donc ça va être que votre pays n'est pas viable tout simplement donc votre pays ne doit pas exister mais si vous pensez que votre pays est viable économiquement donc c'est ce qui rend votre pays viable économiquement qui rend votre monnaie également viable donc c'est pas une puissance étrangère qui peut garantir votre monnaie non mais c'est ce qu'on apprend aux Africains en disant bon c'est la France qui garantit alors qu'elle ne garantit rien du tout pour les Africains qui financent le trésor français en mettant à sa disposition leur réserve de change et donc ça il faut le comprendre et la France a toujours utilisé ce prétexte là pour rester dans le système CFA c'est pourquoi il y a une demande très simple qu'on peut faire indépendamment des questions techniques de taux de change oui la France dans le système CFA c'est-à-dire qu'on rend tout accord monétaire c'est-à-dire que la France aurait vis-à-vis des pays CFA la même relation qu'elle aurait vis-à-vis du Ghana ou du Nigeria voilà tout à fait après les Africains ils peuvent se débrouiller c'est-à-dire que la garantie n'existe pas et on a les chiffres et tout elle n'existe pas mais lorsqu'un président veut faire ça on le tue ou on le déporte comme le cas de Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo était déporté pour ça oui mais parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire c'est central parce que toute cette histoire de garantie ça repositionne comme je vous ai dit la garantie elle n'existe pas c'est les Africains eux-mêmes qui entre guillemets garantissent leur fort au moins parce qu'ils dégagent les ressources parfois ils s'endettent etc. et donc la Côte d'Ivoire c'est l'économie la plus importante de la zone franc et d'une certaine manière c'est l'économie aussi qui porte la zone franc en Afrique de l'Ouest parce que rappelez-vous qu'il n'y a que la Côte d'Ivoire qui est capable d'avoir des surplus commerciaux donc c'est 40% à peu près de l'UEMO c'est aussi à peu près 40% des réserves d'échange ça peut varier d'année en année oui donc si la Côte d'Ivoire sort mais tous les autres pays sont dans une situation de déficit commercial terrible donc ces pays ne peuvent pas maintenir la parité actuelle avec l'euro ils ne peuvent pas donc si la Côte d'Ivoire sort je pense que ça implose ce serait bien pour l'Afrique on va être autonome on va être souverain on va être aux autres pays africains ça va être une austérité renforcée donc il n'y a que ça la même chose pour le Sénégal c'est pourquoi bon on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire en fait la France ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire sortir du CFA donc ce qu'ils ont fait à Gbagbo il y avait plusieurs raisons c'est pas seulement le CFA c'était la raison principale il y a Nicoletta qui est beaucoup plus informé que moi c'est la raison principale c'est la raison pour laquelle Gbagbo n'est pas sorti avant c'est quelqu'un qui me l'avait dit raconté c'est parce qu'il savait que s'il allait sortir tout seul les restes des pays allaient s'écrouler donc il a dit qu'il faut sortir ensemble parce que si on sort là tout de suite tous les autres ne vont pas s'en sortir c'était ça son argument pour lequel la raison pour laquelle il n'est pas sorti tout de suite quand il arrivait au pouvoir c'est un argument valable oui vous venez de soutenir ça mais ce qu'il faut dire c'est que en fait quand on dit sort du CFA ça a l'air compliqué mais ce qu'il faut c'est d'abord que la France sorte c'est-à-dire plus d'accords de coopération monétaire la France n'a plus aucun rôle à jouer ni rôle de garant ni rien du tout et donc à partir de là on aura un CFA entre les pays africains et ils verront ce qu'ils veulent faire mais je soupçonne que sans la France chaque pays africain va émettre sa propre monnaie et pour ne pas nécessairement mauvais parce que bon il y a deux problèmes avec le CFA le premier problème c'est que c'est une monnaie coloniale contrôlée par la France le deuxième problème c'est que il n'y a rien qui justifie que tous ces pays partagent la même monnaie c'est ça rien ne justifie que ces pays partagent la même monnaie vous ne trouverez pas les économies qui vous disent que ces pays gagnent à partager la même monnaie parce qu'en fait si vous regardez bien le monde actuel dans lequel nous vivons vous n'avez que quatre zones monétaires quatre zones monétaires les trois sont les créations de la colonisation donc les deux blocs CFA Afro-Ouest-Afrique centrale l'union monétaire des carrières orientales donc l'ensemble de petites îles et la zone euro qui est la seule création post-coloniale et qui ne marche pas donc pourquoi si vous voulez avoir une monnaie qui fonctionne bien mais il faudrait que cette monnaie soit assise sur le pouvoir d'un état fédéral tout à fait donc si les états les pays africains veulent avoir une monnaie unique CFA renommée ou pas monnaie unique c'est déjà où mais il faut qu'ils soient prêts pour l'état l'état fédéral qu'ils aient un minimum disons en tout cas d'unité d'un point de vue budgétaire parce que ça c'est la grande leçon de la zone euro la zone euro n'a pas marché parce qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs et nous en fait dans notre critique du CFA parfois nous nous trompons parce que nous disons que bon il faut maintenir la monnaie unique CFA pour moi il faudrait en finir avec la monnaie unique CFA il faudrait en finir avec la zone euro les pays qui sont capables qui ont la volonté d'émettre leur propre monnaie doivent émettre leur propre monnaie nationale pourquoi ? parce que souvent on dit que la parité CFAO est trop forte c'est vrai mais c'est beaucoup plus fort pour le Niger ou l'Union Européenne que pour la Côte d'Ivoire ou le Sénégal vous prenez même les travaux des gens qui défendent le CFA ils vous montrent par exemple que pour l'Afrique centrale mais dans certains pays le CFA a une valeur qui est parfois de 70% plus élevée qui sont au niveau normal c'est comme dans la zone euro vous voyez que l'euro est une monnaie faible pour l'Allemagne mais c'est une monnaie qui asphyxie les pays en fait à la périphérie comme la Grèce comme l'Italie l'Espagne mais même la France donc ça veut dire que bon s'il n'y a pas un minimum d'unités politiques en tout cas un minimum de fédéralisme budgétaire la monnaie unique ne marche pas et ça il faut le comprendre donc la même critique peut aussi être faite pour la monnaie unique c'est d'ailleurs elle ne marchera pas parce que la monnaie bon c'est un instrument de l'État donc si vous ne voulez pas avoir un État qui émette cette monnaie là mais ça ne marchera pas parce que qu'est-ce qui va se passer par exemple dans le cas de la monnaie unique c'est d'ailleurs si on l'avait vous avez le Nigeria qui est producteur de pétrole vous avez le Nigeria qui représente plus de deux tiers du PIB de l'Afrique de l'Ouest la Mauritanie incluse vous voyez si le Nigeria disons a une bonne conjoncture parce que a de bons prix pour son pétrole mais les autres vont souffrir les autres pays qui sont importeurs de net de pétrole ces autres pays vont vouloir qu'on dévalue leur monnaie pour pouvoir exporter ces autres pays vont vouloir qu'il y ait beaucoup plus des taux d'intérêt plus faibles pour pouvoir relancer leur activité économique alors que le Nigeria va vouloir garder par rapport à son économie par rapport à son économie et ça ça ne peut pas marcher et donc la seule manière de concilier ces intérêts contradictoires c'est d'avoir ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire donc vous avez un trésor fédéral et donc le trésor fédéral va dire aux autres pays vous ne pouvez pas dévaluer vous n'avez pas le contrôle disons sur les taux d'intérêt mais on va vous donner les liquidités nécessaires pour que vous ajustiez de la meilleure manière mais si vous n'avez pas ça qu'est-ce qui se passe c'est ce qu'on a vu dans la zone euro c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne c'est-à-dire qu'il faut appauvrir les populations il faut réduire les détenances politiques et donc c'est ça donc je veux dire on ne peut pas avoir vécu sur le système CFA pendant 76 ans voir ce que la zone euro a vécu depuis 99 et dire que vous voulez créer des monnaies uniques comme ça des monnaies uniques mais je pense que l'euro excusez-moi l'euro c'est qu'ils ont créé une monnaie unique ils auraient ils auraient en fait dû créer une monnaie commune mais pas unique oui ils auraient pu faire cela une monnaie commune mais pas unique parce que la monnaie unique c'est l'Allemagne c'est l'Allemagne qui a le pouvoir quand on prend la Roumanie qui a l'euro mais qui ne pèse rien en économie c'est l'économie de l'Allemagne qui dirige tout donc du coup ça appauvrit comme vous dites parce qu'elle est unique c'est parce que cette monnaie elle est unique si elle était commune ayant dossé chacun par rapport à son économie réelle ça aurait marché oui parce que l'idéal c'est que chaque pays parce que tant qu'on n'est pas une fédération politique avec des possibilités de transferts fiscaux l'idéal c'est que chaque pays ait de la souveraineté monétaire et quand on dit souveraineté monétaire sa propre monnaie sa propre banque centrale est tentée d'avoir le contrôle sur le taux d'intérêt domestique c'est à dire que le taux auquel l'état s'endette doit pouvoir être contrôlé par la banque centrale en coopération avec le trésor et aussi avoir un contrôle sur le système bancaire mais si vous renoncez à tout ça vous n'avez plus de souveraineté politique et donc vous ne pouvez plus décider de votre destin ce qui fait peur dans cette monnaie nationale c'est l'idéal je suis pleinement d'accord avec vous vous êtes un maître et je bois votre parole je bois tout ce que vous dites non mais si je vraiment je me régale c'est vrai que la monnaie nationale sera la panacée pour l'Afrique pour les pays africains ce dont j'ai peur c'est que ça me fait penser à ce qui s'est passé à Sécoutouré la France est toujours en embuscade pour déstabiliser un pays en éjectant des faux billets et en faisant tout ce qu'ils peuvent et alors je me dis si on va dans cette histoire de monnaie nationale est-ce que la France ne va pas avoir les coudes libres pour pouvoir faire ce qu'il veut des djihadistes d'un côté des agresseurs de l'eau des beaucoup à rames ici des faux monnaies et chaque pays va être obligé de lutter contre la France dans son camp tout seul alors c'est ce qui m'a donné l'idée de la monnaie commune parce que la monnaie commune comme vous dites il faut créer une instance fédérale et avoir une monnaie commune mais la monnaie dans chaque pays a la valeur de l'économie réelle du pays et là la France ne pourra pas venir déstabiliser toute une zone l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui font les trois cas de l'Afrique et là ils auront plus de mal en fait c'est qu'il faut lier les options techniques aux possibilités politiques c'est-à-dire que par exemple nous tous nous voulons nous émanciper du carcan colonial qu'est le franc CFA donc comment s'y prendre il y a beaucoup qui disent que bon l'un des moins d'échapper de ce carcan c'est la monnaie unique c'est-à-dire mais la monnaie unique c'est-à-dire pour moi ce n'est pas une option réaliste pourquoi parce qu'on peut mettre 50 ans à en parler parce que le cas de la monnaie unique c'est une question politique elle n'est pas technique c'est-à-dire est-ce que les 15 pays de la CEDEAO veulent avoir une monnaie qui serait un air abyss parce que le Nigeria en Afrique de l'Ouest c'est l'équivalent de l'Allemagne de l'Italie et de la France combinée donc vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique en Afrique de l'Ouest qui ne soit pas la monnaie du Nigeria c'est très bien tout à fait oui donc il faut être cohérent sur ça mais les pays francophones ne veulent pas et le Nigeria aussi n'est pas prêt à assumer son leadership et donc Macron et Ouattara ont profité de cette brèche-là ça c'est en fait donc comme on sait que les pays africains ne sont pas prêts pour une vraie monnaie unique fonctionnelle parce que même la monnaie unique CEDEAO si elle veut entrer en vigueur sans structure disons de fédéralisme budgétaire elle ne marcherait pas donc ça je sais que ce n'est pas pour maintenant moi je ne suis pas contre la monnaie unique mais je veux une monnaie unique souveraine fonctionnelle je sais que ce n'est pas pour maintenant donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut avoir un scénario intermédiaire c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre livre un système de monnaie nationale solidaire c'est-à-dire que bon chaque pays doit avoir une monnaie qui est conforme avec ses fondamentaux économiques mais ces monnaies travailleraient disons en collaboration c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une unité de compte commune comme vous avez dit monnaie commune au lieu de monnaie unique unique tout à fait on pourrait avoir c'est-à-dire que cette unité de compte commune pourrait permettre même qu'on facture nos importations en tout cas nos échanges commerciaux voilà au lieu d'utiliser par exemple le dollar ou l'eau donc ça l'idée de compte pourrait régler ce problème-là on pourrait mettre en place un fonds monétaire de l'Ouest ou un fonds monétaire africain tout simplement qui disons garderait une partie de nos réserves d'échange comme ça bon si la Côte d'Ivoire a des problèmes le Nigeria pourrait prêter une partie de ses réserves etc. on pourrait avoir des politiques d'autosilience alimentaire et énergétique parce que bon c'est des postes voilà qui consomment beaucoup de dévises parce que nous sommes déficitaires généralement en termes énergétiques et en termes d'importation de produits alimentaires et donc ça pour moi c'est des choses qu'on peut faire c'est-à-dire que tout ce qu'on attend d'une monnaie unique on peut l'avoir à travers d'autres instruments qui permettent d'avoir qui permettent aux pays africains de garder une souveraineté au niveau national parce que tant que le développement reste national je veux dire tant que vous avez faites vos lois au niveau national vous prélevez les impôts et taxes au niveau national etc. donc vous devez avoir une monnaie au niveau national ça c'est un test de cohérence et donc quand on aura cette forme d'intégration disons graduelle basée sur le système de monnaie nationale solidaire là on verra on pourra avancer au fur et à mesure mais je suis conscient qu'il y a certains pays francophones leur priorité c'est pas d'émerger une monnaie nationale par exemple les pays qui sont en proie à ce qu'ils appellent terrorisme, diarisme etc. leur priorité c'est pas clairement d'avoir une monnaie nationale mais c'est que ces pays tant qu'ils restent dans le CFA mais leur problème ne peut que s'aggraver parce qu'ils restent dans un cadre d'austérité qui ne permet pas la transformation structurelle donc on a beau leur dire que votre monnaie ne se déprécie pas mais ça ne se déprécie pas mais vous n'avez aucune possibilité de transformation avec ce système monétaire là donc je pense qu'il faut de l'audace et il suffit qu'il y ait un dirigeant au Sénégal ou en Côte d'Ivoire qui décide de sortir et c'est fini les autres pays devront se déterminer et à part ça je ne vois pas comment les gens sortiraient parce que vous avez 8 chefs d'État 6 ou 7 généralement sont les loyaux sujets ils sont de la France la France-Afrique donc comment voulez-vous sortir dans ce cas là si vous attendez d'avoir l'avis de tout un château non il faut que certains prennent la responsabilité et c'est pourquoi je vois que d'un point de vue politique l'hypothèse la plus réaliste c'est qu'un pays Sénégal ou Côte d'Ivoire sorte ou bien en Afrique centrale le Cameroun sorte et là on redéfinit les enjeux et on doit avoir une autre forme d'intégration qui bénéficie au peuple parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que nous Africains nous avons tendance à parler d'unité pour unité mais unité pour faire quoi pour bénéficier pour créer des bénéfices pour quels intérêts parce que tous les projets qu'on dit d'intégration en Afrique c'est pas pour les peuples africains même s'ils sont défendus par des fonctionnaires africains mais c'est des fonctionnaires africains qui servent généralement les agendas étrangers ou les agendas de monopole ça aussi il faut le dire il faut le dire donc il ne faut pas juste parler d'unité pour unité il y a des formes d'unité qui ne bénéficient pas au peuple africain et ça également il faut être très clair là-dessus pour moi il n'y a pas de problème avec les monnaies nationales et il faut même c'est désirable d'avoir un système de pluralisme monétaire parce que l'Afrique par près colonial c'était cela le pluralisme monétaire il faut avoir des monnaies même au niveau local pour décentraliser davantage l'initiative économique donc le pluralisme monétaire ce n'est pas un frein aux échanges on peut toujours trouver des moyens d'échanger entre nous c'est ça ce que montre l'histoire de l'Afrique mais ces histoires de monnaies uniques type zone euro c'est fait pour enchaîner les états et pour soumettre c'est ça tout à fait merci je vais laisser la parole à ma co-présentatrice Niki je crois qu'on a abordé beaucoup de questions parce que l'un des questions c'était justement la monnaie nationale solidaire comme option entre tout ce qu'on pourrait avoir et j'avais aussi demandé parce qu'on va aller en arrière un peu mais je trouve cet article très intéressant et donc qui veut aller un peu plus en détail pourra aller le chercher lui-même sur internet parce que la question c'était bon qu'est dans un papier vers une économie politique de la dépendance monétaire le cas du franc CFA en Afrique de l'Ouest l'article est en anglais non mais je ne sais pas s'il y a aussi une version française co-écrit avec Kai Codenbrock vous reprenez le concept de répression monétaire externe et interne on en a déjà beaucoup parlé donc peut-être il ne faut pas répéter mais c'est intéressant que ça revient de cet économiste camerounais Joseph Chung-Dang Poemi qui expliquait cette chaîne de dépendance monétaire que le CFA implique et la chose que je trouvais très intéressante c'est que vous faites vraiment une liste vraiment très précis de tous ceux qui sont tous ceux qui ont la répression externe et la répression interne et après encore plus loin vous dites qui sont les gagneurs et qui sont les perdeurs on dit en français ceux qui perdent de ce système donc si vous voulez juste peut-être deux mots sur ça et qui veut peut aller chercher l'article lui-même en le lisant parce que c'est peut-être un peu trop détaillé et micro le concept de répression monétaire c'est peut-être ironique de le dire mais ça a été d'abord utilisé par les économistes conventionnels qui disaient que bon les régimes dirigistes en fait durant les deux décennies après les indépendances c'était des régimes de répression monétaire dans le sens où bon en fait les crédits n'étaient pas l'allocation des crédits n'était pas dictée par les marchés les taux d'intérêt par exemple n'étaient pas dictés par les marchés mais par les gouvernements etc et donc ils critiquaient cela et Poemier elle faisait le concept d'une manière beaucoup plus disons imaginative en disant comment dans les pays africains en fait la monnaie n'était pas utilisée au service du développement et donc il a eu des moules très durs contre le CFA même si l'objet de son livre c'était pas seulement le CFA et donc avec mon ami et co-auteur Kai Kodembrock on a voulu tuer les enseignements généraux par rapport à la répression monétaire vécue par les pays africains mais en particulier par les pays qui utilisent le CFA et donc on a décidé de distinguer une partie externe et une partie interne donc la partie externe par exemple l'élément le plus important c'est que bon les pays qui sont en fait les pays de la périphérie en fait ne peuvent pas financer leur déficit le déficit de leur banque courante leurs échanges commerciaux disons dans leur propre monnaie par exemple si le Sénégal a un déficit bon il doit payer ce déficit en dollars donc le Sénégal doit s'endetter en dollars et c'est pas le cas des États-Unis et donc ça ça génère des problèmes importants pour les pays périphériques le fait aussi de maintenir une parité fixe et d'accumuler des réserves d'échange voilà des montants élevés des réserves d'échange ça aussi c'est une forme de la de ce qu'on appelle la chaîne de la dépendance monétaire en tout cas pour ce qui est de la partie externe le fait aussi de libéraliser les flux financiers ça génère aussi davantage d'instabilité et contraint disons le développement économique des pays pour ce qui est de la partie interne de la répression donc on a déjà eu à parler du rationnement du crédit le crédit de toute façon il est de toute manière rationné mais la question c'est bon c'est rationné pour qui actuellement on sait que dans le monde le crédit n'est pas rationné pour la finance globale mais il est rationné pour les ménages en fait pour les entreprises en tout cas productives pour les ménages on a vu que bon ils se sont surendettés pour permettre la consommation à un moment donné où il n'y avait plus trop de revenus et donc dans le cas des pays CFA il y a aussi deux autres mécanismes de la répression monétaire c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la dévaluation interne c'est-à-dire quand vous faites face à une crise donc il faut réduire le niveau de vie de l'économie c'est-à-dire réduire les dépenses publiques les entreprises qui font faillite et l'explosion du chômage et un autre mécanisme également bon illustratif de cette répression monétaire c'est le fait que les banques privées préfèrent disons acheter des titres publics plutôt que disons de prêter pour le développement des activités productives donc on a fait ce schéma-là et aussi essayé comme vous avez dit tout à l'heure de montrer de manière schématique qui gagne dans le système CFA et qui perd en fonction des différents mécanismes parce qu'il y en a par exemple qui gagnent à la parité fixe il y en a qui perdent en raison de la fixité de cette parité etc. donc ce qu'on a essayé un peu de faire donc c'est un exercice je conseille aux gens de le lire c'est le Maxpo discussion paper on peut le trouver sur je vais vous le montrer si je trouve la première page non mais bon on va laisser là maintenant mais excellent peut-être on va mettre sur les liens de tous vos travaux que les gens puissent les suivre et après il y avait la question justement sur les monnaies nationales solidaires qu'on a très bien abordé et l'autre question c'était que dans un article de 2019 sur les élections au Sénégal élections vigoureuses mais contraignantes au Sénégal écrit avec Rachel Betty Rield vous parlez du candidat présidentiel Ousmane Sonko du PASTEF non ? et vous dites qu'est-ce que le seul président disons candidat présidentiel qui disait il faut sortir du CFA disons un peu le la vision maintenant au Sénégal qui qui soutient cette lutte disons de sortie du CFA bon je pense que la lutte contre le CFA est devenue de plus en plus populaire au départ c'était tabou je veux dire des années 70 jusqu'en 2015 c'était tabou il n'y a que très peu de personnes qui s'exprimaient là-dessus c'était juste c'était souvent des techniciens etc bon les économistes pan-africanistes comme Dembou Moussa Dembélé etc qui s'expriment là-dessus mais maintenant c'est devenu très populaire bon grâce au travail des uns et des autres de certains leaders etc et donc d'un point de vue politique au Sénégal il y a Ousmane Sonko qui s'est positionné sur la question quand il faisait sa campagne lors de l'élection présidentielle de 2019 il disait que lui il comptait disons en tout cas sortir du statu quo autour du France CFA donc il a écrit un livre qui s'appelle Solution où il a donné différents scénarios en tout cas de sortie par rapport au France CFA parce que je pense qu'il a compris qu'avec le France CFA il n'est pas possible d'avoir une politique de développement maîtrisée et donc c'était le seul à s'être prononcée publiquement les autres quand ils se sont prononcés c'est pour dire qu'il y a des avantages il y a des inconvénients et puis il faut voir il ne faut pas être dogmatique et il y en a qui ont trouvé une formule facile pour dire que de toute façon on a la monnaie unique c'est l'AO et ça va tuer le CFA mais ça c'était avant l'annonce de Macron-Ouatara vous voyez et donc du coup ça veut dire que ces gens ne voulaient pas se positionner parce que ce qu'il faut comprendre et ça souvent je le dis c'est que le CFA crée son propre type de leadership parce que tant que le CFA est là ça veut dire que bon les leaders qui veulent aspirer à diriger les pays où surtout cette monnaie ces leaders ne doivent pas critiquer le CFA ne doivent pas me remettre en cause le CFA parce que sinon ils ne se feront jamais élire ou bien s'ils veulent rester au pouvoir longtemps ils vont avoir des problèmes avec la France donc c'est pourquoi à chaque fois on trouve des arguments pour ne pas parler du CFA pour dire des banalités autour du CFA mais Ousmane Sonko pour une fois en fait lui et comme Momodou Koulibaly aussi en point du bar il dit bon le CFA pose problème et j'entends en tout cas y mettre fin d'une certaine manière et ça c'est une très bonne chose et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y a des mouvements aussi qui font campagne pour mettre fin au CFA au Sénégal on a un mouvement qui s'appelle FRAP donc FRAP c'est FRA2P Fonds pour une révolution anti-impérialiste panafricaniste et populaire et donc ils ont beaucoup de campagnes et l'une des campagnes s'appelle France Dégage et donc France Dégage au départ c'est un slogan qui consiste à dire la France doit sortir les affaires monétaires des pays de la zone française c'est-à-dire que c'est une demande minima c'est-à-dire que ces gens ne disaient pas il faut un taux de change fixe taux de change flexible il faut monnaie nationale ou pas ils disent nous ce que nous voulons c'est que la France sorte totalement des affaires monétaires des pays africains qu'on coupe le code donc France Dégage au départ c'est ça mais après France Dégage c'est devenu un slogan pour manifester disons une demande plus large de mettre fin aux relations de type néo-colonial par exemple les bases militaires dans certains pays africains bon c'est ce qui se passe au Sahel notamment au Mali vous voyez et donc la présence aussi française renforcée ces derniers temps dans certains secteurs comme par exemple Auchan par exemple dans le secteur de la distribution donc Frappe a aussi une campagne Auchan Dégage donc Auchan Dégage au départ aussi c'était une manière de dire que bon Auchan s'est implanté sans toujours respecter les normes d'implantation disons du Sénégal les normes d'implantation disons définies par le Sénégal et donc il y a tous ces mouvements-là qui sont là et qui disent que bon il faut mettre fin à ce type de relations néo-coloniales et le CFA est en tout cas est devenu une entrée importante pour critiquer le néo-colonialisme français mais je ne peux pas croire Auchan vous parlez d'espèces de supermarché oui non parce que c'est incroyable quand même parce que j'avais lu un article très intéressant d'ailleurs du Lancet donc c'est une revue scientifique et il disait que dans les 10 pays au monde où on mange le mieux 900 en Afrique au niveau nutritionnel au niveau de la qualité de la nourriture et moi je suis devenu je mange que du bio depuis que j'habite à Paris parce que j'achetais des choses à manger là-bas et tout n'a pas de goût etc. donc vraiment et ils arrivent aussi ici en Auchan pas loin d'ici il a cassé tous les petits magasins donc vraiment je crois que on n'en a vraiment pas besoin a priori pas avec les conditions pas conditions vraiment c'est hyper grave tous ces multinationales qui en plus vraiment si la qualité ils ne respectent même pas la qualité donc je suis surpris qu'ils arrivent aussi au Sénégal ils ont déjà colonisé tout Rome en plus en Italie on mange tellement bien donc c'est vraiment horrible Ah oui donc une de mes dernières questions c'était que dans vos recherches vous mettez quand même souvent en lémière des concepts et des mots qu'on utilise dans une manière très superficielle comme par exemple on a déjà vu le concept de transition monétaire on dit toujours transition monétaire entre colonialisme mais c'était vraiment la violence c'était pas une transition ou bien vous parlez de la récente financierisation de l'économie c'est des articles que je vous conseille d'aller lire le terme Afrique émergente vous contestez aussi le concept de taux de chômage standard le commerce équitable et vous avez aussi écrit l'introduction d'un livre republié de 1974 de l'économiste brésilien Celso Furtado le mythe du développement économique un deux mots est-ce que vous pouvez nous dire selon Furtado pourquoi le développement économique est un mythe et avec tous ces mots qu'il faut revoir est-ce qu'il ne faut pas peut-être réécrire faire un nouveau dictionnaire qui puisse être utilisé par les étudiants futurs d'économie Sciences Po géopolitique parce que j'ai l'impression qu'il faut un peu revoir tous les termes Merci pour cette question en tout cas Furtado était un visionnaire il a fait un livre fantastique en 1974 The Myth of Economic Development le mythe du développement économique et qui a été publié pour la première fois en anglais en 2020 par Politie Press et donc dans ce livre il fait un constat scientifique il dit en fait le mythe du développement économique c'est quoi c'est la croyance que les pays du sud donc ce qu'on appelait auparavant les pays du tiers monde donc certains appellent les pays pauvres mais bon les pays pauvres on peut toujours critiquer en tout cas c'est la croyance que les habitants des pays du tiers monde pourront un jour avoir le même niveau de vie que les habitants des pays du nord il dit ça c'est tout à fait impossible et c'est ça le mythe du développement économique et donc toute l'industrie du développement ce qu'on appelle l'industrie du développement toutes les interventions au nom du développement est basée sur cette croyance une croyance erronée parce qu'en fait on a une seule planète et bon toutes les ressources de l'humanité ne sont pas renouvelables et l'activité industrielle a des conséquences irréversibles disons sur l'environnement et donc si nous voulions tous avoir le même niveau de vie par exemple qu'un New Yorker la civilisation humaine doit s'effondrer elle doit s'effondrer et donc François Sous-Foutadou avait anticipé d'une certaine manière toutes ces discussions concernant les changements climatiques etc mais il disait que d'une certaine manière ce qui va se passer c'est qu'on va maintenir cette illusion là mais en fait tout ce qui s'appelle développement c'est en sorte que justement que les pays du sud voilà ne puissent pas d'une certaine manière et un développement qui contrôle eux-mêmes parce que bon les pays du nord pour maintenir leur niveau de vie devront toujours s'approprier les ressources des pays du sud et il y a un article fantastique qui a été publié en 2021 qui s'appelle Global Patterns of Unequal Exchange I think oui c'est comme ça que ça s'appelle Implications for Sustainability très important et donc cet article montre des choses fondamentales mais qui étaient contenues dans Foutado cet article en fait distingue trois blocs les pays du nord les pays du sud et la Chine qui est traitée à part et donc cet article qui est publié dans une revue très sérieuse montre qu'en fait les pays du sud transfèrent net des ressources biophysiques c'est-à-dire de l'énergie des mains d'oeuvre des matières premières on transfère net vers les pays du nord des ressources biophysiques mais en même temps on transfère net des ressources financières vous voyez donc on perd sur les deux tableaux et donc c'est ça le développement le micro-développement économique donc si nous voulions rattraper disons entre guillemets le niveau de vie d'un New-Yorkais il faudrait aussi que nous puissions rattraper sur le niveau de gaspillage des ressources économiques et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper voilà et donc c'est comme ça que ça marche donc c'est un monde d'échange écologique inégal nous perdons sur les deux tableaux c'est comme si vous avez par exemple votre employeur et donc vous lui donnez votre main d'oeuvre vous lui transférer des biens en termes nets et en même temps vous lui versez des rémunérations supérieures au salaire qu'il vous verse comment est-ce possible il faut maintenir ces pays là dans une situation d'endettement structurel et il faut aussi que ces pays puissent disons privatiser et brader leurs actifs c'est comme ça que fonctionne ce monde et toutes les stratégies de développement banque mondiale FMI organisation maintiennent cela et donc nos chers d'état ils croient que c'est la bonne chose il faut attirer les investissements il faut s'ouvrir etc donc tout ça c'est le milieu de développement économique on ne pourra jamais rattraper mais dire qu'on ne pourra jamais rattraper ça ne veut pas dire qu'on est condamné à être pauvre ça veut dire qu'il faut avoir une autre orientation économique qui permette d'assurer la prospérité pour la grande majorité ça veut dire que le système capitaliste qui est basé sur l'obsessence planifiée n'a pas de perspective heureuse pour les pays du sud et même plus même plus maintenant pour ceux du nord oui donc ah et ma dernière question c'était sur cet autre livre magnifique dans un moment où on est en train de de casser de casser la démocratie en Europe je conseille ça vraiment à tout le monde c'est un livre fondamental et donc dans votre enquête dans ce livre vous faites une enquête sur le mot démocratie le logo et vous arrivez vous dites justement que le mot démocratie était effectivement un invectif aristocratique né dans la Grèce antique dévenu au 21ème siècle le symbole du bien politique pour la majorité de l'humanité et que son association avec la démocratie représentative est une création récente d'origine oligarchique d'une certaine manière l'exploit du 20ème siècle a été de rétablir le mot démocratique pour nous éloigner encore davantage de l'idée de base qu'il couvait jusqu'à là pouvez-vous nous raconter cette découverte incroyable que vous avez fait en cherchant disons la signification du mot à travers l'histoire depuis l'époque grecque et aussi quel est selon vous le plus grand danger de ce brouillard intellectuel artificiel autour de ce mot très abusé aujourd'hui de démocratie oui en fait c'est une recherche vraiment passionnante parce que je ne suis pas spécialiste de sciences politiques tout ça mais au départ bon je m'intéressais à la question des relations entre démocratie et développement c'était le point de départ de ma problématique mais je me suis dit je ne vais pas faire comme les économistes parce que ce que font les économistes c'est de prendre des bases de données et donc de faire des travaux statistiques et donc quand vous prenez des bases de données ça veut dire que vous êtes tributaire des définitions des autres et moi je me suis dit je n'écoute personne parce que les définitions que je vois de la démocratie ne me convainc pas par exemple l'idée que les pays occidentaux sont démocratiques pour moi ça ne m'a jamais convaincu je dis que non ce ne sont pas des démocraties que la Grèce antique était démocratique je me dis bon ça pose problème parce que je sais qu'il y avait l'esclavage les femmes aussi étaient exclues comme citoyens etc il y avait l'impérialisme donc qu'est-ce qui se passe je me dis il faut que je creuse et je ne suis pas convaincu aussi par le discours des sociétés civiles qui disent que bon il faut la bonne gouvernance pour le développement etc il faut la démocratie parce qu'en tant qu'économie du développement quand on voit les pays d'Asie du Sud-Est bon ils sont tous développés sous des régimes autoritaires c'est pas que je défends les régimes autoritaires mais en tout cas d'un point de vue scientifique on se pose des questions donc c'est quoi cette démocratie et donc au nom de la démocratie on envahit des peuples etc ce genre de choses et donc je me dis il faut que je fasse une enquête donc générologique il faut que comme un détective que je repasse sur les traces de ce mot là donc c'est une enquête qui couvre une période de plus de 2000 ans donc de la naissance du concept donc le 5ème siècle avant Jésus-Christ donc dans les en tout cas dans le livre d'Hérodote qu'on voit le concept apparaître où on met en scène un dialogue entre Bontois et Jean-Pers et donc j'ai fait cette enquête-là et donc je suis un peu tombé des nues parce que tout ce que j'ai écrit dans le livre je ne le connaissais pas auparavant en fait parce qu'on ne le voit pas personne ne le dit et donc démocratie au départ c'est une insulte aristocratique donc démos kratos donc démos ce n'est pas tout le peuple si vous ouvrez Wikibédia on vous dit que c'est le peuple non ce n'est pas tout le peuple démos ce sont les citoyens pauvres donc quand on dit citoyen ça veut dire qu'on exclut les femmes on exclut les esclaves et on exclut aussi les métèques c'est-à-dire les étrangers et pauvres donc pour dire que bon c'est les pauvres qui avaient la souveraineté donc quand il y a dans le régime démocratique donc ce qui tenait lieu d'instance législative et d'instance administrative de contrôle était contrôlé par le peuple donc le peuple citoyen donc les hommes qui avaient la qualité de citoyen et donc c'était ça la démocratie et donc ce régime-là a suscité disons le courroux la réprobation de tous les penseurs en fait occidentaux pendant plus de 2000 ans en fait bon parce que pour les lettrés et les riches il n'est pas naturel que le petit peuple soit là à décider c'est pourquoi disons la pensée politique grecque mais est une réaction terrible contre la démocratie il n'y a que des critiques contre la démocratie vous lisez par exemple en fait Platon en fait Aristote résume sa pensée en disant que bon pour Platon la démocratie est le moins bon des bons gouvernements et le meilleur des mauvais le moins bon des bons gouvernements et le meilleur des mauvais gouvernements et donc c'était ça et donc pendant plus de 2000 ans vous ne trouverez aucun penseur occidental qui est défendu la démocratie à chaque fois on va dire que c'est un régime éphémère c'est violent c'est tyrannique et bon c'est l'ignorance qui gouverne etc mais ce qui m'a le plus choqué en fait c'est que la période des Lumières généralement on dit que c'est les Lumières c'est la liberté etc donc on défend le peuple mais quand vous lisez les auteurs des Lumières ils sont tous contre la démocratie vous lisez de Kant il vous dit mais la démocratie c'est despotisme Montesquieu mais il vous dit que le peuple quand il s'assemble bon il ne sait pas gouverner il ne se connait rien aux affaires donc il faut évacuer le peuple et mettre en place les représentants et donc quand les Américains se sont réunis en 1787 pendant 5 mois pour mettre en place leur constitution donc l'actuelle constitution leur projet c'est dire comment faire pour que ce pays ne soit pas une démocratie c'était ça le projet et donc il y avait le président américain James Madison qui a été un peu l'architecte de cette constitution et avait pris des notes et vous voyez par exemple les gens disaient que la démocratie est le pire de tous les mots politiques et donc toutes les institutions qu'ils ont inventées c'était comment faire en sorte pour que le peuple soit exclu des instances politiques et évidemment ces gens savaient que bon l'élection était au suffrage restreint transitaire donc basé sur le sang sur l'argent d'une certaine manière mais même avec le suffrage universel ils savaient que ce n'était pas la démocratie parce que là encore pendant plus de 2000 ans personne n'a jamais osé parler d'élection démocratique parce que élection égale aristocratie égale oligarchie et donc vous ne trouvez aucun penseur politique qui vous dit qu'élection égale démocratie ça pendant 2000 ans vous ne trouvez pas parce que la démocratie était plutôt associée au tirage au sort c'est à dire qu'on est tous des citoyens donc on est tous légaux on est tous capables de libération donc toutes les fonctions publiques devaient être tirées tirées au sort il y a peut-être certaines fonctions qui demandent des capacités exceptionnelles non ordinaires en tout cas pour ces fonctions-là une minorité on pouvait les allouer par élection mais c'était vraiment une minorité de postes souvent des postes exécutifs mais pour toutes les tâches de délibération et de contrôle vous n'avez pas besoin de représentants de tout ça c'est le peuple lui-même qui exerce ça et donc la modernité bourgeoise c'est une modernité anti-démocratique et donc si vous lisez par exemple le dictionnaire classique de la langue française édition 1827 vous allez à l'entrée démocratie il est écrit démocratie deux points subdivision de la tyrannie entre plusieurs citoyens ce n'est qu'au 20ème siècle que les pays occidentaux ont commencé à se dire que nous sommes des démocraties et que de l'autre côté vous avez les régimes communistes qui sont mauvais etc. mais tout ça c'est la propagande du 20ème siècle mais aucune nation entre guillemets civilisée n'aurait jamais osé se définir comme démocratique jusqu'au 19ème siècle et voilà et donc le danger c'est quoi c'est que les pays africains ont leur fait croire qu'on ne connaît pas des démocraties et donc c'est l'Occident qu'il faut imiter comme une démocratie alors que l'Occident n'est pas une démocratie en fait en Occident il n'y a pas de régime démocratique ce sont des régimes oligarchiques mais la en fait la crée statistique principale c'est que dans ces régimes oligarchiques il y a des catégories sociales qui sont battues pour conquérir des droits les ouvriers sont battues pour conquérir des droits les femmes sont battues pour conquérir des droits pour avoir le suffrage universel la protection sociale etc. donc ça veut dire que grâce aux luttes sociales un régime foncièrement oligarchique qui exclut les peuples a accouché des performances démocratiques donc il faut distinguer le système des performances et donc ces performances démocratiques ont été permises par les luttes de ces catégories sociales et elles ont aussi été permises par l'impérialisme c'est-à-dire que les pays occidentaux pouvaient s'accaparer les richesses des autres et dominer les autres pays et d'une certaine manière pendant la période des 30 glorieuses il y avait une répartition plus ou moins équitable de cette rente impérialiste là maintenant ce qui se passe avec ce qu'on appelle le néolibéralisme etc. la financiarisation c'est que les classes dirigeantes en Occident bon maintenant elles ne sont plus tenues de partager la rente impérialiste rente impérialiste même qui est disons contestées par l'émergence de puissances comme la Chine l'Inde etc. et donc du coup on voit que bon le ciment en fait la face oligarchique devient de plus en plus évidente pourquoi ? parce que l'Occident ne domine plus le monde et le caractère oligarchique de cette démocratie apparaît de plus en plus on voit que c'est juste le règne de l'argent et si vous voyez par exemple en France je pense que c'était lors de l'élection de Nicolas Sarkozy vous regardez le classement au premier tour le classement des candidats à présent c'est le premier tour c'est presque la même chose que le classement des budgets de campagne oligarchie donc l'élection n'a jamais été synonyme de démocratie mais les pays africains en fait sont dans une illusion l'illusion c'est de croire que par exemple vous importez des formes institutionnelles par exemple vous avez les constitutions dites multipartites vous organisez des élections tous les 4-5 ans vous avez un parlement tout ça séparation des pouvoirs ça ça suffit à avoir les mêmes performances démocratiques que l'Occident non ça c'est une heure parce que ce qui a permis les performances démocratiques en Occident parce qu'il y en a des performances démocratiques il y a un certain niveau de développement économique en tout cas il y a eu un certain niveau de développement il y a un certain niveau de respect des libertés etc. ça ça a été des bacailles sociales des luttes pour obtenir cela et donc en Afrique nous ne pouvons pas obtenir cela juste en ayant disons en important les formes je veux dire la coquille vide non ce qu'il faut déjà c'est-à-dire qu'en Afrique la démocratie suppose déjà l'anti-impérialisme c'est-à-dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes si vous n'avez pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes il n'y a aucune démocratie possible c'est les démocraties coquilles vides que vous avez du type qu'on a par exemple au Seng c'est-à-dire qu'on vous dit démocratique depuis 1960 mais en fait vous êtes beaucoup plus pauvres maintenant que vous ne l'étiez même en 1960 c'est ça on peut ça connaître donc l'idée démocratique moi je ne critique pas l'idée démocratique parce qu'elle est importante c'est l'idée d'égalité politique entre tous les citoyens et donc c'est la faculté égale des citoyens à délibérer à participer à la chose publique à la chose commune donc c'est une idée importante mais elle a été dévoyée disons par la modernité bourgeoise et donc les gens font tout pour masquer le caractère oligarchique du système dans lequel on est les États-Unis ne sont pas une démocratie la France n'est pas une démocratie voilà on pourrait dire en Afrique vous avez des dictatures etc mais même le terme dictature bon la dictature n'a jamais été un régime politique c'est une magistrature mais ça n'a jamais été un régime politique donc c'est pour dire même que le langage politique moderne est extrêmement confus et voilà ne permet même pas de comprendre je veux dire vous reprenez les catégories d'analyse de la théorie politique grecque elles sont même beaucoup plus utiles que les catégories d'analyse dictature versus démocratie de la pensée libérale moderne non c'est vrai c'est excuse-moi c'est passionnant c'est passionnant ce livre là vraiment il faut faire une émission on va faire une émission rien que sur le livre ok et si là je t'avais dit d'ailleurs il y a longtemps de lire ça parce que c'est très intéressant à matière saine mais je n'ai pas trouvé l'anglais la version anglais mais c'est la démocratie des autres c'est exceptionnel c'est un indien qui aussi rigole un peu sur le fait que l'Europe ou l'occident veut s'approprier d'un concept quand même global comme ça peut être la démocratie mais en fait l'ironie c'est que la première apparition en grec du mot démocratie décrit un débat entre des dignitaires perses qui venaient de faire une révolution et donc ces gens se demandaient quel régime mettre en place est-ce qu'il faut une monarchie est-ce qu'il faut une oligarchie une aristocratie ou une démocratie donc c'est quand même fabuleux voilà aussi des implications après non imperialisme et tout le reste et je passe la parole quand même à Pierrette pour nos dernières questions à Ima excuse-moi moi vraiment si oui c'est vrai si on aurait pu rester sur ce livre mais on aura vraiment une émission sur ce livre parce que c'est très très important très instructif évidemment nous avons fait des études dans le système français dans l'académie française nous avons appris beaucoup de choses avec lesquelles dans notre cerveau sont référencées avec lesquelles on réfléchit mais on découvre au fur et à mesure que le temps passe en rencontrant des personnes comme vous des excellentes têtes des intelligences comme vous que la base de ce qu'on a appris la grande majorité est faussée donc tous les travaux qu'on fera tous les espoirs qu'on mettra ou toutes les solutions qu'on voudra trouver en utilisant ces références-là seront des solutions qui ne sont pas adaptées à l'Afrique et qui sont des solutions qui seront totalement fausses et qui ne régleront pas les problèmes de l'Afrique donc nous allons vraiment consacrer une émission sur ce livre avec des textes là-dedans que nous allons choisir avec l'explication du maître voilà alors juste juste une idée tout à l'heure vous avez cité beaucoup nos ancêtres que moi j'appelle nos héros passés les Poemis et les Olympios et compagnie Poemis disait justement à ce titre-là que le FMI était un fonds de misère instantané oui oui exactement voilà vraiment j'aimerais bien que vous expliquiez un peu parce que le problème aujourd'hui avec certains économistes africains c'est que comme je viens de dire ils répètent ce qu'ils ont appris dans les universités et tous la grande majorité ne jure que par le FMI qui viendra sauver l'Afrique Poemis a pris le temps d'étudier la question et pour lui le FMI c'est un fonds de misère instantané j'aimerais bien voir votre avis là-dessus le FMI bon est une édition du système de Bretton Woods donc le système créé au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui d'une certaine manière consacre l'hégémonie des Etats-Unis donc le FMI la banque mondiale sont des disons bras armés de la domination globale des Etats-Unis et donc vous ne pouvez pas en tant que nation espérer un développement quelconque avec le FMI et la banque mondiale c'est pas leur rôle le FMI c'est disons une édition qui met les pays en coupe réglée afin qu'ils puissent créer des opportunités d'investissement pour les Etats-Unis et aussi de plus en plus pour la finance globale et que ces pays soient toujours en mesure de payer la dette quoi qu'il en coûte c'est ça le rôle du FMI c'est-à-dire il faut toujours payer la dette et donc ce qui montre ça c'est que vous prenez la période dite des ajustements structurels donc entre 1980 et 2000 et ce qui s'est passé c'est que bon c'est le scénario en fait le pire pour les pays en développement c'est-à-dire que vous avez une baisse des cours des matières premières et vous avez aussi un renchérissement des taux d'intérêt sur la dette et donc ça veut dire que si vous voulez vous refinancer vous allez vous refinancer à des taux d'intérêt encore plus élevés et donc ce que la FMI a fait c'est d'imposer des programmes d'austérité c'est-à-dire on coupe dans les dépenses publiques à l'époque c'était les dépenses de santé d'éducation les subventions au monde paysan et aussi les subventions aux industries donc on tue totalement l'activité économique et donc on vous dit qu'il faut payer la dette et donc comment vous payer la dette mais en disons dénationalisant vos actifs économiques c'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple il faut privatiser les entreprises publiques voilà et s'endetter aussi à nouveau pour payer la dette existante c'est-à-dire on s'endette pour payer la dette existante et donc c'est ce que la FMI a fait durant cette période-là en Afrique et dans beaucoup de pays en Amérique latine d'où les décennies perdues et donc il y a certains travaux qui ont été faits par la CIDTM le Comité pour l'évolution des dettes illégitimes qui dit que bon l'équivalent de plus d'une quarantaine de plans marchals qui a permis l'envolve de l'Europe les pays du Sud ont versé l'équivalent d'une quarantaine de plans marchals au pays durant cette période-là de 1982 et donc ça c'est le rôle de la FMI c'est-à-dire de mettre les pays dans une position telle que bon ils sont là pour en fait ils ne sont pas d'autonomie ils n'ont pas d'autonomie économique pas d'autonomie financière et donc ils sont dans un système d'endettement inextricable et il faut toujours qu'ils paient la dette et donc c'est pourquoi les pays qui aspirent à un certain niveau de bien-être comme l'a dit Poemi doivent d'une certaine manière trouver les moyens de s'émanciper du FMI parce que la pensée elle-même du FMI ce n'est pas une pensée du développement c'est une pensée très statique disons de gestion des finances publiques à court terme alors que les pays par exemple doivent se développer l'État doit jouer un grand rôle et ces États doivent faire du déficit c'est-à-dire que ces États doivent dépenser plus qu'ils n'en reçoivent votre impôt parce que généralement on a tendance à amalgamer les États avec les ménages on dit que les ménages bon ils doivent se serrer la ceinture gère comme un bon père de famille mais un État n'est pas un ménage et un État doit dépenser ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qui se fixent et donc cet État-là doit faire des déficits ça doit être je ne dis pas que c'est la norme ça doit être la norme mais en tout cas c'est recommandé dans la plupart des cas que les États fassent du déficit et les FMI évidemment contre cela et toute l'économie en fait la théorie économique du FMI qui est celle aussi qui est enseignée dans les universités un peu partout à travers le monde et en particulier dans les pays en développement en Afrique surtout dans les pays francophones c'est une économie anti-développement une économie qui nous maintient dans la pauvreté mais malheureusement bon généralement ceux qui s'occupent des décisions politiques sont dans des postes où ils espèrent un jour rejoindre la FMI la Banque mondiale oui c'est ça disons similaires et donc ça veut dire que ces gens n'ont pas intérêt d'une certaine manière à mettre en oeuvre des politiques différentes et donc c'est ça qu'on a tous nos décideurs politiques d'une certaine manière réfléchissent un peu de la même manière il y a un centre qui est dominant en Afrique qui est à Nairobi ça s'appelle AERC donc j'ai oublié ce que ça signifie African Economic Research Consortium c'est comme ça que ça s'appelle African Economic Research Consortium vous voyez donc la plupart des décideurs politiques sont dans ce truc-là et donc cette institution-là est financée généreusement par la Banque mondiale et à son tour elle finance les universités pour restructurer l'enseignement de l'économie par exemple vous n'entendrez jamais à entendre parler de Samir Amin de Celso Furtal et d'autres donc c'est une forme même de lavage de cerveau et donc c'est le rôle de cette institution-là et donc quand vous avez ça après ça a créé ce qu'on appelle le groupe Fink c'est-à-dire que vous pouvez voir des étudiants des praticiens de bonne foi mais ils pensent que c'est comme ça que l'État ne doit pas faire de déficit que bon il est dangereux entre guillemets c'est ce qu'ils appellent la planche à billets etc. c'est comme ça qu'ils ont été formés vous pouvez trouver les gens de bonne foi mais ça veut dire que le lavage de cerveau a réussi mais malheureusement l'économie qu'on enseigne dans les universités c'est du poison c'est du poison ce poison-là on essaie de se battre avec nos moyens mais voilà d'une certaine manière il faut résister contre le FMI le FMI de façon et la Banque mondiale sont les institutions de better news il faut se déconnecter Samir Amin avait l'habitude de parler des ministères des colonies il dit que le FMI c'est le ministère moderne des colonies donc en fait le FMI la Banque mondiale ce sont des outils de repression monétaire et d'appauvrissement des états africains oui d'austérité il y a une citation je pourrais vous l'envoyer d'un dirigeant de la Banque mondiale dans les années 80 qui s'appelle Eugene Black il dit que le but de la Banque mondiale c'est de favoriser les produits américains un peu partout à travers le monde de favoriser les opportunités d'investissement du capital américain et aussi de restructurer les pays de sorte à ce qu'ils soient favorables avec ce qu'ils appellent le système de free entreprise de libre entreprise tel que défini par les états unis je pourrais vous envoyer la citation ça s'appelle Eugene Black et donc c'est ça c'est très clair donc vous voyez dans les années 60 par exemple le FMI à la Corée du Sud non il ne faut pas essayer d'être dans l'industrie automobile parce que ce n'est pas bon pour vous et donc nous on ne vous donnera pas de crédit pour mettre en place une industrie automobile la Banque mondiale ne va jamais financer votre agriculture pour qu'elle soit disons autosuffisante que vous ayez votre souveraineté alimentaire parce que l'objectif c'est que les surplus des états unis des agricoles et européens puissent être déversés dans les pays du Sud et donc bon c'est illusion de dire que la Banque mondiale est un partenaire au développement ou qu'elle va apporter quoi que ce soit non il faut se déconnecter mais ça suppose des formes de régionalisation de coopération différente pour pouvoir s'en passer de ces institutions là d'accord donc là dessus vous avez écrit aussi sur la théorie monétaire moderne et je vous cite l'accent mis par la MMT sur la mobilisation des ressources nationales est ce qui rend son exploration intéressante pour les pays en développement c'est à dire les pays qui ont souvent des ressources abondantes mais ne parviennent pas à les mobiliser efficacement pouvez-vous expliquer un peu au grand public avec des mots simples ce qu'est le MMT oui MMT c'est l'acronyme pour Modern Monetary Theory donc théorie monétaire moderne donc c'est une approche qui a été développée par un ensemble d'économistes hétérodoxes qui viennent des pays du nord les Etats-Unis Australie etc. et qui est une approche je peux dire anti-FMI anti-Union européenne quand je dis anti-Union européenne parce que l'Union européenne c'est un modèle d'austérité d'austérité économique et donc la MMT pour moi bon ça a un discours émancipateur libérateur pour les peuples pourquoi ? parce que souvent nous ne savons pas comment la monnaie est créée comment fonctionne le système monétaire et donc nous nous faisons beaucoup d'illusions et la MMT nous dit que pour un gouvernement qui émet sa propre devise donc sa propre monnaie qui évite de s'endetter à une monnaie étrangère et qui prélève les taxes et impôts dans sa propre monnaie et qui ne fixe pas la valeur de sa monnaie vis-à-vis d'une autre monnaie cet État-là a une souveraineté monétaire et cet État n'a aucune contrainte financière dans sa propre devise aucune contrainte financière intrinsèque quand on dit intrinsèque c'est-à-dire qu'il peut y avoir des contraintes imposées par exemple nous comme on suit le discours de FMI on dit qu'on ne doit pas dépenser c'est 3% du PIB on parle des Français c'est 70% du PIB au niveau d'endettement ça sont des contraintes imposées et donc la MMT dit que quand vous êtes l'État émetteur souverain de votre propre devise vous n'avez pas de contrainte financière vous ne pouvez jamais être insolvable dans votre propre devise parce que vous pouvez toujours payer toutes les obligations qui se présentent à vous et donc ce que dit la MMT c'est que quand vous avez une stratégie de développement qui est basée sur les ressources disponibles sur place vous n'avez pas besoin disons de dollars à l'extérieur par exemple si vous voulez fabriquer des écoles construire des écoles si pour fabriquer cette école là vous avez des ressources réelles parce que si on a des ressources réelles par opposition aux ressources financières c'est par exemple la main d'oeuvre c'est les terres c'est les équipements la technologie ça ce sont les ressources réelles les ressources financières c'est les moyens de paiement donc si vous avez tout ça sur place les ressources réelles par exemple vous voulez fabriquer une école et vous avez la terre la terre les mains d'oeuvre les équipements etc vous n'avez pas besoin d'un dollar de l'étranger pour construire votre école donc ça veut dire que tant que vous avez une stratégie de développement qui est basée sur les ressources que vous avez sur place ou des ressources que vous pouvez développer vous n'avez pas de contrainte financière donc quand un état africain qui dispose de sa propre monnaie nous dit que je n'ai pas d'argent pour créer une école créer un dispensaire ça veut dire que en fait c'est un choix délibéré de cet état parce qu'un état qui émet sa propre devise ne peut jamais sortir l'argument du manque d'argent parce que la monnaie est créée quand on crédite des comptes et l'état bon à sa banque centrale et quand l'état dépense il dit à sa banque centrale il faut créditer des comptes donc par exemple telle entreprise telle autre entreprise etc tel fonctionnaire donc on crédite des comptes donc au niveau de la banque centrale donc la banque centrale c'est la banque qui centralise tous les comptes des banques des banques de second rang et donc si l'état par exemple doit dépenser pour un entrepreneur donc l'état va créditer la banque centrale va créditer le compte de la banque de l'entrepreneur et c'est comme ça que la monnaie est créée vous voyez donc l'état qui a sa propre devise c'est-à-dire c'est l'état qui peut toujours créer sa propre devise donc cet état ne dépend pas des impôts et des taxes parce que comment pouvez-vous payer les impôts et les taxes si l'état ne dépense pas déjà sa propre monnaie et ça il faut voir le système colonial comment on pouvait payer nos ancêtres pouvaient payer les impôts en francs si nos ancêtres ne mettaient pas les francs il fallait d'abord que l'économie coloniale dépense les francs pour que nos ancêtres puissent vendre les biens et les services travailler pour pouvoir payer les impôts donc quand vous avez une devise souveraine les impôts ne financent pas la défense publique les impôts ont d'autres fonctions importantes mais ne financent pas la défense publique parce qu'en tant qu'état vous pouvez toujours crédiger des comptes et c'est comme ça plus de 95% de l'argent qui est créé c'est l'argent électronique c'est vrai que c'est les banques qui font l'essence moins de paiement mais l'état qui a le monopole sa devise aussi a cette possibilité-là vous voyez donc ça veut dire que ces idées de déficit sont infondées parce que ce qui compte c'est ce que l'état doit dépenser disons que par exemple l'état a disons 100 de recettes fiscales et donc pour que tout le monde soit au travail et que les enfants soient à l'école tout le monde se soigne bien il faut 120 le FMI va te dire non il ne faut pas dépenser parce que ce n'est pas bon mais la MMT va te dire que si tu as les ressources réelles c'est-à-dire que si tu as des travailleurs qui sont prêts à travailler si tu as les terres si tu as l'équipement tu les dépenses il n'y a pas de problème ça ne crée aucune inflation et tu n'as pas de concrète parce qu'il faut juste mettre des chiffres dans les comptes c'est ça c'est ça la monnaie et donc la MMT a ce discours très libérateur et dans un continent où il y a beaucoup de chômage la MMT nous dit que le chômage est d'une certaine manière un phénomène monétaire pourquoi ça aussi il faut se rappeler la colonisation parce qu'avant la colonisation on avait des économies disons autonomes non capitalistes et qui étaient autosuffisantes mais quand l'administration coloniale vient et qu'elle impose un impôt dans sa propre monnaie ça veut dire qu'à un moment donné vous devez trouver une occupation rémunérée pour pouvoir payer les impôts tout à fait et ça ça crée du chômage parce que s'il n'y a pas assez d'opportunités pour trouver un emploi rémunéré vous êtes maintenant au chômage donc la seule manière de résoudre le chômage c'est que l'État soit prêt à garantir un emploi à tous ceux qui veulent travailler donc c'est ce qu'on appelle la garantie d'emploi et donc quand vous avez votre propre devise vous ne pouvez jamais manquer de votre propre devise donc l'État peut aussi donner un emploi à tous ceux qui sont désireux de trouver un travail pour un niveau de rémunération donné et donc ça ce job guarantee là la garantie d'emploi c'est un aspect phare de la MMT et donc la MMT dit que vous devez baser votre développement sur les ressources que vous avez et l'une des ressources les plus importantes ce sont les travailleurs donc il faut leur donner un travail et baser votre développement sur le plein emploi et donc vous devez tout faire pour éviter de vous endetter en monnaie étrangère donc de toute manière vous allez déconnecter avec les FMI et la Banque mondiale c'est pourquoi je dis que la MMT a un discours libérateur émancipateur parce qu'on ne pourra plus dire vous avez vu ils sont allés à Paris pour dire que bon ils veulent se financer l'Afrique mais l'Afrique n'a pas de problème de financement exactement n'a pas de problème de financement pourquoi ? il faut juste regarder parce que le sous-développement c'est quoi ? ce n'est pas les questions de gouvernance ce n'est pas les questions de corruption à la base le sous-développement c'est l'exportation de votre surplus économique ce qu'on appelle surplus économique c'est ce que vous produisez moins la consommation nécessaire donc voyez en Afrique ce surplus économique il est exporté vers l'étranger pour payer la dette pour rapatrier les profits des multinationales et pour satisfaire les importations de luxe des classes dominantes c'est comme ça qu'on utilise le surplus c'est ça le sous-développement donc ça implique dans le cadre d'un autre modèle économique plus auto-centré bon toutes ces ressources qu'on gaspille à payer la dette à rapatrier les profits multinationales à acheter des importations de luxe on pourrait les utiliser les investir dans notre propre développement donc l'Afrique n'a pas de problème de financement si on nous donne encore plus d'argent dans le cadre de ce modèle ça va encore plus renforcer les sorties du surplus économique il y a une statistique que j'aime généralement donner c'est qu'entre 2000 et 2016 qui correspond à la période de ce qu'on appelle l'Africa Rising Afrique émergente et donc pour 28 pays africains d'Afrique subsaharienne qui représentent 85% du PIB de l'Afrique en fait il a été transféré sur cette période en 2016 500 milliards 500 milliards de dollars les rapatriments de profits les investisseurs directs étrangers 500 milliards plus de à côté 100 milliards 500 milliards sont partis de l'Afrique vers l'Occident oui en tout cas vers le reste du monde 500 milliards plus 100 milliards pour le paiement de la dette donc souvent les gens se focalisent sur la dette mais les rapatriements de profits sont 5 fois plus élevés que le paiement de la dette donc quand un continent peut se permettre de rapatrier tout ça ça veut dire que ce continent n'a pas de problème de financement on a un problème de modèle économique donc c'est pas en allant à Paris qu'on va résoudre ça et donc ce qu'apporte la MMT c'est de vous dire que pour tout projet économique qui requiert des ressources réelles disponibles sur place ou que vous pouvez développer à travers votre créativité comme l'exemple que vous avez montré au Togo vous n'avez pas besoin d'un dollar de l'extérieur parce que la souveraineté monétaire c'est la capacité de l'État à créditer des chiffres sur les comptes et ça l'État ne peut jamais manquer de chiffres la seule contrainte c'est l'inflation c'est-à-dire que si vous créez des chiffres des moyens de paiement alors que vous n'avez pas où les investir disons de manière à augmenter les capacités productives mais le niveau de prix va augmenter donc la seule contrainte c'est d'avoir les ressources réelles mais tant qu'on a des entrepreneurs innovants qui nous disent par exemple on peut faire ceci et cela avec très peu d'importation sur la base de technologie africaine il n'y a pas de contrainte financière donc quand un État nous dit qu'il ne peut pas fabriquer un hôpital il ne peut pas créer des écoles et qu'il attend le Japon ou l'Union Européenne pour le financer ça veut dire que ce n'est pas vrai cet État-là a fait le choix politique de maintenir les gens dans l'ignorance de les maintenir hors de l'école de les priver d'accès aux soins sanitaires parce que la question fondamentale ce n'est pas la question de comment on finance parce que nous ce que font nos dirigeants comment on finance-t-elle et après d'autres viennent avec leur financement et leur conditionnalité alors la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire quels sont les objectifs on veut que tout le monde travaille que tout le monde mange à sa faim que les enfants soient à l'école que tout le monde s'assoye à partir de là on définit les objectifs et après on définit les ressources on planifie quelles ressources avons-nous pour remplir ces objectifs-là si nous avons ces ressources sur place on a besoin de qu'on doit à l'extérieur s'il y a les ressources importantes dont nous avons besoin qui sont à l'extérieur on négocie comment faire on vend notre pétrole ou bien on vend notre gaz on achète les technologies dont nous avons besoin pour investir dans nos développements c'est ça le point de vue de la mobilisation des ressources on parle de ce qu'on a et c'est ce que disait Sankara en 1987 il faut vivre en africain parce que c'est la seule manière de vivre digne et de vivre libre c'est-à-dire qu'il faut partir de ce qu'on a quand on parle de ce qu'on a on est souverain parce qu'on n'a pas besoin de s'endetter vis-à-vis de l'étranger et donc la MMT apporte cela c'est pour cela que Sankara aussi a été liquidé c'est clair qu'il a fait il a dit et il a fait moi je suis allée au Burkina Faso quand il était là j'habitais juste derrière la maison de son père et je le voyais venir jouer avec sa R5 rouge au dalier avec son père et il l'a fait et ça a été vraiment un modèle excellent pour l'Afrique et le MMT là je pense qu'en Afrique avant que certains occidentaux en parlent mais les Africains le pratiquent les Africains le pratiquent ils l'ont pratiqué déjà dans le passé et ils le pratiquent aujourd'hui parce que par exemple il y a certains pays en Afrique où les villes sont autonomes moi j'ai vu ça c'est à dire qu'ils ont construit eux-mêmes leur école ils ont construit leur dispensaire ils ont construit leur temple pour la prière ils fonctionnaient un peu comme une coopérative ils se déplaçaient chacun aller sur les terres de l'autre pour l'aider pour lui donner un coup de main ça fonctionnait très bien la seule chose qui leur manquait et où ils ont eu besoin de l'État c'est que par exemple pour les écoles il fallait des instituteurs et au départ les instituteurs qui étaient amenés dans ce village étaient payés par l'État mais le médecin qui travaillait dans l'hôpital le médecin lui il était payé par les villageois voilà donc le MMT en fait c'était une pratique africaine depuis en fait la mobilisation des ressources est une implication de la MMT c'est vrai que la MMT s'intéresse d'abord aux possibilités financières du gouvernement donc ces initiatives là locales de développement endogène sont très bien mais ce que apporte la MMT l'État central il dit que cet État central n'a pas de contraintes financières par exemple si on pouvait trouver autant de projets comme ça au niveau local qui nous disent qu'on peut tout faire sur la base de ce que nous avons cet État là s'il dit qu'il n'a pas les moyens financiers ça veut dire qu'il peut tromper les peuples donc la MMT apporte cela c'est à dire que bon la MMT regarde comment les opérations monétaires et fiscales fonctionnent dans le monde moderne et donc la MMT vous dit par exemple si vous avez un niveau de dette de 200% du PIB ça c'est pas un problème parce que ce que les gens ne savent pas c'est que le déficit de l'État c'est le surplus du secteur privé donc si l'État a moins 3% de déficit le secteur privé a plus 3% donc ça n'a pas de sens de dire qu'il faut limiter le déficit à 3% parce que tout dépend de la conjoncture économique et donc la somme des déficits publics c'est la dette et la dette publique de l'État la compte partie c'est l'épargne privée d'accord vous voyez donc si vous voulez développer votre secteur privé et vous dites que l'État ne doit pas dépenser donc il n'y a pas de surplus financier pour le secteur privé donc à un moment donné vous allez juste dépendre de l'extérieur donc si vous voulez que vos entreprises aient accès à des marchés il faut qu'elles dépendent de l'étranger alors que nous ne pouvons pas tous dépendre de l'étranger parce que si certains sont achetés d'autres doivent être vendeurs si certains sont exportateurs nets d'autres doivent être importateurs nets donc je veux dire on n'a pas besoin de mercantilisme au niveau mondial ce qu'il faut c'est avoir des marchés intérieurs élargis et donner à tout le monde un emploi et on n'a pas besoin de faire de la concurrence entre les travailleurs à l'échelle mondiale il faut des standards internationaux pour ne pas de concurrence entre les travailleurs et si l'État garantit un emploi descendre à tout le monde c'est une manière aussi de limiter cette concurrence-là entre les peuples d'accord vous avez là on va prendre le volet du commerce équitable vous avez travaillé dans le milieu du commerce équitable comme consultant pour faire trade believing organization international et durant l'année 2010 vous avez fait ce travail avec eux qu'est-ce que vous a poussé à écrire ensuite le livre le scandale du commerce équitable le marketing de la pauvreté au service des riches et pour quelles raisons avez-vous conclu que le commerce équitable obéit à une logique plutocratique qui parle au nom des pauvres mais en réalité le commerce équitable sert les moins pauvres et les plus riches merci pour cette question en fait quand j'écrivais ce livre bon c'était quand j'avais commencé à travailler comme consultant pour faire trade international à l'époque ça s'appelait FLOW Fair Trade Labeling Organizations donc c'est l'organisation fêtière qui coiffe toutes les initiatives de labellisation au niveau national et donc quand j'avais commencé à écrire ce livre c'était pour défendre le commerce équitable donc je me suis dit bon ça ça m'a l'air d'être une initiative importante parce que le commerce équitable c'est une démarche de solidarité à la base qui consiste à dire que bon pour essayer de réduire la pauvreté des paysans du sud il faut que les consommateurs des pays du nord acceptent de payer un peu plus et donc à travers les mécanismes de traçabilité qui sont assurés par la mise en place d'un label pour arriver vers les paysans des pays du sud donc c'est une idée qui apparaît très très généreuse quand j'étais confronté à cette idée je me suis dit bon il faut que j'essaie de tester mon économie et que je fasse davantage de recherche et au fur et à mesure de mes recherches bon j'ai posé des questions aux gens qui m'ont employé donc j'ai pas eu de réponse donc il fallait que je les trouve moi-même et donc après je me suis rendu compte qu'en fait le commerce équitable c'est une perpétuation sous d'autres formes du système en fait parce que les pays du sud sont toujours à exporter des matières premières et ça ça les appauvrit si vous voulez créer un peu de prospérité vous ne devez pas exporter des matières premières vous devez les transformer sur place et le commerce équitable consomme juste quelques produits je veux dire le café la banane le cacao c'est ces produits-là majoritairement sous le café et vous pouvez avoir le label mais en fait ce que les gens ne comprennent pas acheter la certification ne garantit pas que vous allez écouler toute votre production au prix du commerce équitable vous prenez le café par exemple je pense que c'est juste un tiers à peu près la production de café qui est écoulée aux conditions de production équitable et quand vous produisez aux conditions du commerce équitable vos coûts sont beaucoup plus élevés parce que c'est une production bio souvent il ne faut pas le travail des enfants donc les standards sont beaucoup plus rélevés et donc ça veut dire que vous êtes moins compétitif que ceux qui produisent normalement pour les marchés et donc ça veut dire que quand les prix sont faits vous pouvez faire des pertes mais ça ils ne le disent pas et donc de manière générale même le surplus qui est payé par les consommateurs des pays du nord ça je l'ai montré dans mon livre n'arrive pas vers les pays en sud ça reste dans les pays du nord d'une certaine manière donc ma critique a été de dire que c'est très généreux c'est solidaire etc. mais ce n'est pas la bonne voie parce que ce qu'il faut ce n'est pas de la charité ou de la consommation en fait de la solidarité à travers la consommation mais c'est à dire qu'il faut que le citoyen prenne le pas sur le consommateur par exemple par exemple les pays du nord les consommateurs des pays du nord nous aideraient beaucoup plus nos pays du sud en étant davantage citoyens que consommateurs parce qu'il y a beaucoup de décisions politiques qui se prennent dans leur pays qui font du mal aux pays du sud et pourtant ils ne disent rien et donc c'est ça par exemple si l'Union Européenne par exemple veut faire signer les accords de libre-échange ces fameux accords de partenariat économique qui vont ruiner les agriculteurs qui vont ruiner les industriels avoir des conséquences sur les budgets des états etc mais la réponse du citoyen des pays du nord est beaucoup plus efficace que la réponse du consommateur donc c'est ce que j'avais c'était vraiment une critique pas méchante mais de dire je comprends la motivation je comprends la générosité mais le modèle ne marche pas mais le problème c'est que bon les initiatives de commerce équitable ont tendance à faire beaucoup de propagande de marketing pour dire que ça marche ils vont prendre des chiffres de croissance en disant que par exemple les ventes sont passées je donne un chiffre comme ça de 1 milliard d'euros à travers 1 milliard d'euros disons sur une paire de 5 ans ils vont dire que c'est la meilleure preuve qu'un commerce équitable si vous regardez les revenus perçus par les travailleurs des pays du sud vous voyez que c'est absolument rien du tout donc bon c'est une démarche qui est généreuse mais qui est aussi la fille de son époque c'est à dire une époque dominée par le néolibéralisme où les états en fait ne jouent plus leur rôle de développement et donc du coup c'est des initiatives privées qui viennent pour essayer de pallier l'absence de l'état et ça ça ne peut pas marcher malheureusement nous avons aussi entendu parler de la création des zones de libre-échange en Afrique vous en avez je pense que vous en avez cette zone ces accords de partenariats dans le secteur de la pêche les partenariats publics privés perpétuent toujours le modèle d'exploitation extra extra activistes moi franchement quand j'ai entendu parler de cette zone de libre-échange en Afrique j'ai eu un peu peur parce que de toutes les façons il faut croire aux Africains que cette zone de libre-échange permettra aux Africains de faire c'est toujours la même rengaine de faire du commerce où ils seront libres de mettre des prix de travailler comme cela leur plaît voilà exactement ben voilà ben on a tout dit donc ce livre-là il est très important Eric Reinert économique et développement norvégien comment les pays riches sont devenus riches pourquoi les pays pauvres restent pauvres en fait ce qu'il explique c'est que le libre-échange c'est une doctrine coloniale libre-échange à la base c'est une doctrine coloniale les pays qui se sont développés c'est ceux qui ont refusé le libre-échange ceux qui sont restés pauvres sont les pays à qui les anciennes métropoles ont imposé le libre-échange et donc le libre-échange entre Africains reste le libre-échange et donc moi je ne vois pas en quoi le libre-échange entre Africains serait plus bénéfique que le libre-échange avec les autres c'est le même principe et donc c'est pourquoi je dis quand on parle d'unité unité pour unité bon il faut voir par exemple quand certains Africains disent qu'il faut l'unité bon c'est une unité dans leur perspective de classe dirigeante etc mais vous voyez la zone libre-échange continentale comme tout projet libre-échange repose sur les hypothèses extraordinaires par exemple tous les tous les exercices de stimulation parce que vous avez des exercices de stimulation on stimule l'impact du commerce électoral l'impact du libre-échange donc c'est quoi les hypothèses il y en a trois principales on vous dit que tout d'abord vous n'avez pas de problème de chômage et de sous-emploi tout le monde est au travail pas de chômage sous-emploi vous n'avez pas de problème d'endettement international parce que quand vous avez un déficit commercial ça se résout automatiquement parce que les taux de change sont flexibles et troisièmement quand vous perdez vos recettes douanières ça n'a pas d'impact sur le budget et donc si vous faites ces trois hypothèses là mais en quoi le libre-échange pourrait ne pas être bénéfique vous voyez et donc et quand vous regardez aussi le projet de zone libre-échange continentale c'est labellisé africain mais c'est financé par l'Union européenne l'Observatoire africain du commerce c'est financé par l'Union européenne voilà et les décaissements se font en fonction de l'avancée disons des négociations donc à chaque avancée des négociations l'Union européenne décaisse il y a un document qui s'appelle Pan-African Program donc c'est pas l'Union africaine c'est l'Union européenne qui appelle ça comme ça Pan-African Program et ça décrit le cadre d'opération entre l'Union européenne et l'Union africaine et si vous lisez ce document là l'Union européenne dit tout ce qui fait avancer la zone libre-échange continentale fait avancer les accords de libre-échange entre l'Europe et l'Afrique et donc nous on applaudit la zone libre-échange continentale pour moi il faut un autre modèle parce que il faut sortir du libéralisme économique parce qu'on n'a pas besoin de compétition ce que nous avons besoin c'est d'émulation c'est-à-dire que les défis qu'on a c'est pas d'augmenter le commerce parce qu'augmenter le commerce c'est pas un objectif en soi ce qu'il faut c'est satisfaire des besoins humains légitimes par exemple nous avons des problèmes d'autosuffisance alimentaire pour nourrir nos populations ça on doit coopérer pour avoir cela nous devons développer nos industries mais d'une manière écologiquement soutenable nous avons besoin de coopération pour cela nous avons besoin d'avoir disons accès à l'énergie pour toutes nos populations mais les énergies renouvelables ça c'est des choses concrètes on peut faire des avancées mais ça n'a pas besoin de libre-échange parce que libre-échange c'est la compétition et le but du libre-échange c'est de faire baisser le coût des matières pour venir et le coût de la force de travail mais c'est ça toutes les autres promesses sont illusoires ça ne va pas créer le développement ça ne va pas créer disons des emplois jamais ça ne pourra créer des emplois parce que ceux qui sont dans le commerce international c'est plutôt des entreprises très compétitives qui utilisent des technologies très compétitives et qui emploient très peu le monde c'est comme ça que ça fonctionne mais bon nous en Afrique comme la pan-afrique n'a pas beaucoup avancé on peut nous faire avaler des couleurs facilement il faut aller vers la Zleka ça nous protège l'OMC mais c'est faux ça ne protège pas l'OMC il faut monnaie unique c'est des yaourts parce qu'on sera plus fort non mais c'est comme sur la zone euro c'est pas fait pour les peuples donc à un moment donné il faut réfléchir disons à un autre paradigme et jusque là le paradigme qu'on a c'est le paradigme disons qui consiste à juste être dans l'économie coloniale quoi libre-échange attirer les investissements étrangers etc et ne pas se baser sur les ressources locales avec très peu d'endettement en monnaie étrangère et vous voyez on fait des projets pour dire que nous voulons être attractifs pour l'investissement international mais c'est quand même extraordinaire je veux dire quand vous êtes un gros bloc c'est à vos 400 millions bon normalement si vous avez une monnaie souveraine vous devez quand même réussir pas mal de choses mais pourquoi les gens disent on fait une monnaie pour être attractifs vis-à-vis de l'étranger mais on ne sera jamais attractifs vis-à-vis de l'étranger parce qu'on ne pourra jamais parce que ceux qui investissent sont capricieux ceux qui veulent personne ne peut leur donner personne ne peut leur donner parce que le fait de vouloir avoir des taux de profit des taux d'intérêt des rendements sur les prêts supérieurs disons aux taux de croissance mais c'est quelque chose qui n'est pas possible cette accumulation au profit c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas mais on nous dit que c'est dans ce schéma-là que vous devez vous inscrire c'est pourquoi bon on prend toutes ces stratégies-là alors qu'on peut avoir un autre paradigme genre le paradigme de Sankara de Furtado vivre avec ce qu'on a à sortir disons de l'autologie sociale du libéralisme remplacer la compétition par l'émulation c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être en compétition les travailleurs peuvent être solidaires mais pourquoi mettre le producteur disons de coton burkinabé en confiance avec le producteur de coton malien pourquoi ne pas le garantir à chacun le bon prix et essayer de trouver des moyens disons de les mettre en relation avec des industries pour produire disons leurs vêtements sur place au lieu de les importer de Chine etc. c'est des choses-là qu'il faut faire mais la réponse ne viendra pas du libre-échange c'est pas possible et ça c'est toute l'histoire des 200 dernières années qui montre ça le libre-échange ne permet pas de créer la prospérité pour les en tout cas pour les plus vulnérables et donc depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant quand on vous entend et qu'on vous écoute par rapport à diverses questions auxquelles on vous a diverses questions auxquelles vous avez répondu en fait est-ce que l'une des solutions ne serait pas en réalité de changer le premier paradigme qui est celui de l'enseignement universitaire dans les pays africains francophones oui c'est essentiel parce que quand on parle de libre-échange quand on parle du FMI quand on parle de la pandémie du CFA du commerce équitable les économistes suivent en fait sans le vouloir tout ce qui vient de l'Occident parce qu'ils l'ont appris comme ça et ils pensent sincèrement que c'est dans ces voies là qu'il faut aller et chaque fois on vient avec une formule occidentale avec des technicités des spécialistes des experts les africains qui sont dans cette partie s'engouffrent là-dedans et on voit comme vous venez de le dire depuis 200 ans qu'aucune solution n'a sauvé l'Afrique mais est-ce qu'à la base en fait la première des choses c'est pas le système éducatif scolaire qu'il faut changer est-ce qu'il ne faut pas changer les paradigmes est-ce qu'il ne faut pas introduire comme vous venez de citer certains auteurs norvégiens anglais Samin Amin vous même vous les travaux que vous avez montrés qui sont des travaux pragmatiques est-ce qu'il ne faut pas changer tout le système éducatif pour que les Africains ceux qui ont la parole entre guillemets les intellectuels puissent dire non à toutes ces nouveautés qu'on nous envoie d'Anne-Anne-D des dizaines d'années en dizaines d'années pour régler le problème de la pauvreté du sous-développement africain c'est une bataille primordiale c'est-à-dire c'est la bataille épistémique c'est-à-dire qu'il faut nécessairement rompre l'échauffement d'éducation colonial parce qu'il faut des savoirs adaptés par rapport aux besoins quand je dis ça je ne dis pas que le savoir est strictement africain où seuls les africains peuvent avoir la solution à leur problème etc non je ne dis pas ça parce que le savoir vous pouvez le trouver un peu partout moi ce que je sais j'ai trouvé un peu partout donc ce qu'il faut en fait quand on est dans une quête en tout cas de savoir c'est qu'il faut s'ouvrir pour trouver le savoir là où on peut le trouver mais seulement ces savoirs-là doivent nous permettre de trouver notre propre voie et ce n'est pas ce que nous avons fait surtout en Afrique francophone parce que l'Afrique francophone c'est particulier on n'a pas eu d'indépendance en Afrique francophone je veux dire dans la plupart des pays on n'a pas eu en fait si on regarde bien par exemple il y a eu ces fameux accords de coopération au niveau des indépendances c'est-à-dire qu'on vous donne les indépendances mais vous n'avez pas la souveraineté et ces accords-là concernaient aussi le système éducatif on disait que bon il faut que ces pays-là indépendants puissent avoir des systèmes éducatifs qui feront que les jeunes qui formeront les citoyens qui formeront réfléchiront comme nous et dans notre livre nous avons donné une citation d'un officiel français qui disait qu'il faut que ces gens-là pensent comme nous et qu'ils ne soient pas nos adversaires donc le but de l'éducation ce n'est pas de créer des ennemis ou bien d'en être dans un monde manichaire mais c'est-à-dire que l'éducation doit avoir pour vocation de libérer les gens humains c'est-à-dire il faut que nous libérons de l'ignorance il faut que nous l'ignorons de certains mythes etc. il faut que nous puissions parler en connaissance de cause et aussi pouvoir utiliser nos connaissances pour combattre les oppressions diverses etc. comme Cabral qui parlait de l'arme de la théorie c'est aussi ça l'arme de la connaissance c'est-à-dire utiliser la connaissance pour foutroyer tout ce qui empêche la pleine éclosion d'aider des individus ici et là et en Afrique ça c'est capital parce que tous les savoirs que nous avons c'est des savoirs qui quelque part concourent à notre exploitation à notre oppression et comme je dis parfois ceux qui enseignent même ils le font de bonne foi parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas allés voir ailleurs ce qui se passe moi quand je faisais mes cours d'économie et développement je me suis dit c'est égal à bon je pense qu'ils doivent croire que je suis paître parce que tout ce qu'ils disent là franchement ça ne me convainc pas et donc bon j'ai fait mes diplômes tranquillement mais je suis allé à la bibliothèque lire autre chose j'ai par exemple beaucoup d'épistémologie pour savoir c'est quoi la science parce que pour moi l'économie qu'on m'enseigne ce n'est pas une science c'est de l'idéologie et donc j'ai lu des gens comme Thomas Kuhn comme Feyerabend et d'autres les Lacastos pour comprendre c'est quoi la science parce que j'ai dit ce qu'on m'enseigne là je vais avoir le diplôme mais je sais que ça ça ne vaut rien voilà et donc moi quelque part je me dis bon je suis même autodidacte parce que bon on m'a appris des trucs j'ai rempli comme il voulait pour avoir mes diplômes mais je sais que d'une certaine manière que ce qu'ils m'ont enseigné ne m'a servira pas mais il faut avoir les diplômes et après comme ça tu es libre tu es un épanoui donc à un moment donné aussi il faut qu'on lutte contre ce que Boa Ventura de Sousa Santos appelle épistémicide le meurtre de la connaissance et donc dans le domaine économique bon c'est l'épistémicide qui règne en maître et comme l'économie malheureusement dirige le monde bon il faut il nous faut être un peu plus audacieux un peu plus agressif vis-à-vis de ce qu'il y a de la parole économique parce que parfois c'est de bonne foi et c'est ça qui est dangereux ces gens croient bien faire et ceux qui croient bien faire généralement ils sont encore plus dangereux parce qu'ils sont plus dogmatiques encore tout à fait tout à fait donc si vous devez conseiller des jeunes qui veulent faire des études d'économie et où pourront-ils suivre vos travaux parce que sincèrement je pense qu'aujourd'hui nous sommes en 2021 comment pourrons-nous nous-mêmes faire pour drainer des jeunes africains pour vous suivre comment pourrons-nous faire parce que vous l'avez dit c'est vrai qu'on a eu des diplômes mais ces diplômes ne nous servent pas on a eu des diplômes pour servir l'Occident en fait donc on est doublement esclave on esclave de notre corps esclave de notre esprit et esclave de nos matières premières nous sommes cernés donc ce qui serait intéressant je sais que vous avez mis en place les sablés de l'économie à Dakar je pense qu'après cette émission certains jeunes vont demander comment vous suivre comment pouvoir assister à vos sablés de l'économie vos colloques est-ce qu'on pourrait avoir des informations des liens pour que les jeunes africains puissent se congerger vers vous et effectivement ce que vous dites est tellement réel parce que vous avez raison vous avez fait vos diplômes et à côté vous avez appris ce que c'est que l'économie et vous l'avez adapté à l'Afrique le côté autodidacte c'est le vrai finalement parce qu'on se rencontre que tout ce qu'on apprend joue contre nous donc nous on a envie de drainer des jeunes vers vous drainer des intellectuels vers vous pour en prendre de la graine on a passé une soirée phénoménale et fantastique voilà moi je ne sais pas comment vous remercier donc si vous pouvez donner quelques pistes et quel enseignement donnez-vous aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'économie ou pas pour la politique oui en tout cas j'échange souvent avec des jeunes étudiants en économie et bon j'échange avec eux sur mes travaux etc et je les mets sur d'autres pistes comme par exemple l'économiste norvégien les Samir Amin et d'autres en tout cas l'économie hétérodoxe pour qu'ils puissent avoir en tout cas une autre vision de l'économie en tout cas bon moi c'est surtout ça en tout cas je recommande des ouvrages peut-être qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne figurent pas sur le curriculum à l'université mais pour ça ils sont dans mes travaux je leur dis toujours de faire attention parce que bon les économistes qui enseignent à l'université sont les fondamentalistes et donc bon si vous prenez les travaux d'économiste hétérodoxe vous ne pouvez pas avoir votre diplôme donc il faut quand même être stratégique c'est à dire que bon tant que le système est comme il est bon il faut savoir comment naviguer à l'intérieur de ce système c'est à dire vous pouvez avoir des connaissances bon extra-universitaires extra-curriculaires qui ne sont pas dans le curriculum de l'université mais il faut savoir comment naviguer et aussi qu'est-ce qu'on va faire par la suite bon si on va être à la banque mondiale ou bien banque africaine de développement des institutions comme ça bon l'économie hétérodoxe ne sera pas forcément dans ce cours parce que quand on veut faire carrière comme économiste on a beaucoup plus de possibilités quand on est un économiste hétérodoque orthodoxe ça veut dire que bon quand on choisit de ne pas avoir une économie qui puisse servir disons le plus grand nombre bon on peut y aller donc un moindre aussi c'est une question de qu'est-ce qu'on va faire dans la vie quelles sont ses disons prédispositions voilà quelle est la motivation quelle est son idéologie etc parce que tout ça ça compte si on va juste faire carrière il faut aller dans l'économie néoclassique on n'apportera rien mais on pourra avoir du prestige une vie confortable etc maintenant si on va être vraiment sur le chemin de la connaissance avoir les connaissances qui bénéficient au peuple c'est une voie plus risquée mais je pense qu'à long terme c'est la seule voie qui pourra payer pour nos peuples bon pour mes travaux généralement bon j'ai pas encore de cible web mais j'y travaille mais généralement ce que je publie ce que je fais je l'annonce sur Facebook j'ai une page Facebook et aussi un compte Twitter et donc si vous tapez mon nom vous pourrez le trouver très bien voilà mais je travaille à mettre en place un site web qui rassemblera les différents travaux que j'ai faits jusqu'à alors ma co-présentatrice Miki justement je vous laisse la parole si vous avez une dernière question non non une dernière là vraiment on a abordé tellement de sujets donc merci vraiment c'était vraiment très intéressant mais je pense qu'il faudrait vraiment aller vers créer un curriculum qui soit plus africain avec une université même non vraiment une vraie université de géopolitique d'économie etc parce que je vois qu'en peu toutes les matières sont contaminées et d'ailleurs je pense aussi que de plus en plus avec l'écroulement au moins en Occident de l'économie pour une grande partie de la classe moyenne je crois qu'il y aura de plus en plus d'entérêts aussi de beaucoup de personnes du Nord qui ont été peut-être plus sceptiques au moins réveillées avant donc vraiment merci c'était incroyable j'espère qu'on vous aura de nouveau bientôt sur le plateau et c'était tellement riche que je crois qu'on peut vraiment recouter et s'inspirer à abundantemente comme on dit en italien grâce non c'est moi qui vous remercie pour votre invitation à toutes les deux vraiment c'était super d'avoir ces échanges avec vous deux j'aimerais bien pour terminer avoir une citation ou un proverbe africain voilà bon la citation à laquelle je pense c'est assez connue au Sénégal en Wolof qui dit en fait et ça veut dire en fait si tu ne sais pas où tu vas il vaut mieux de là d'où tu viens M. Nongosila je vous remercie de cette intelligence je vous remercie de cette citation qui est bonne conseillère et comme je disais on aimerait vraiment vous avoir vraiment pour travailler sur le livre de la démocratie et de la république parce que c'est fondamental et vos conseils sont toujours bienvenus votre côté pragmatique est excellent vous avez appris en quelques heures en fait les fondements tous les éléments qui pourront aider vraiment aux Africains de pouvoir s'en sortir avec eux-mêmes grâce à tout ce qu'ils possèdent chez eux et en quelques heures vous nous avez démontré par A plus B avec un peu avec du travail du courage et de l'honnêteté intellectuelle ce que vous n'avez pas manqué cet après-midi de nous faire un large plan sur la variété de questions que nous avons posées avec ma coprésentatrice en lisant vos livres en suivant vos travaux nous vous remercions aussi pour les samedis de l'économie que vous avez mis en place à Dakar on aimerait bien que ces samedis de l'économie pilule dans tout les pays africains francophones nous aimerions bien aussi le fait que vous avez réussi à mettre ensemble quand même beaucoup d'intellectuels africains via l'association Cora nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation sur 2MTV et je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt merci beaucoup à toutes les et à votre équipe technique à bientôt à bientôt merci ciao la deuxième tv la deuxième tv